Donc nous sommes dans la troisième partie. La troisième partie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est donc des interventions en premier du PMU, en deux d'Equidia et en trois de France Gallo. Alors je vous demande d'accueillir le président de France Gallo, Édouard de Rothschild, le directeur général de France Gallo, Olivier Deloy, Cyril Linette pour le PMU et Arnaud de Courcel pour Equidia. Donc je les remercie surtout de leur présence. Je me souviens que le débat avait été très suivi et très positif il y a un an. Donc maintenant, on va avoir un nouveau point d'étape et savoir où en en est dans toutes les modifications qui ont pu être faites. Et ensuite, ils seront à votre disposition pour les questions. Un, deux, un, deux. Est-ce que vous m'entendez ? Ça passe ou pas ? Oui ? Bon, bonjour à tous. Vous me dites si le son est suffisamment clair avec le micro-main, mais je préfère comme ça. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Ça s'est passé très vite puisque ça fait déjà un an qu'on s'est vus à peu près, en tout cas au même endroit et à peu près, je pense, dans le cadre de la même assistance. À l'époque, j'avais eu, vous vous en souvenez, des propos assez marquants puisque je venais d'arriver et j'avais fait à la fois un constat d'étonnement et puis dessiné quelques pistes, des pistes pour ce que j'estimais être une rupture un petit peu par rapport à ce que le PMU, confronté à une baisse de ses enjeux depuis 5 ou 6 ans, avait commencé à faire. Donc cette rupture, on l'a mise en place et je vous propose durant quelques minutes de la détailler ensemble et puis effectivement, après les interventions des uns et des autres, je reste évidemment disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc depuis un an, qu'a-t-on fait au PMU ? D'abord, on a constitué un nouveau comité de direction. Alors c'est vrai que ce n'était pas forcément dans les habitudes maison, mais j'avais le souhait d'amener du sang neuf dans les équipes et ça passe souvent par les principaux managers, eux-mêmes effectivement amenant de nouvelles visions. Ça nous semblait important, quel que soit le professionnalisme des équipes en place. Il y a beaucoup de pros au PMU, beaucoup d'experts, beaucoup de gens qui sont là depuis très longtemps. Ça me semblait important de faire venir une équipe d'horizons différents, pas forcément très familier de la chose hippique ou des paris ou des jeux, mais capable d'apporter du professionnalisme, du management et un nouveau regard. Alors cette équipe est venue aujourd'hui, peut-être que vous pouvez vous lever, on est venu avec tout le comité de direction du PMU, tout cela, je ne vais pas vous les présenter un par un, ce serait un peu fastidieux, mais on avait envie... C'était important, parce que je sais que c'est un rendez-vous important, je sais qu'en plus on est dans une année très importante, quand je me suis aperçu que tout le monde était raisonnable et rentrait de vacances suffisamment tôt pour qu'on puisse être tous disponibles aujourd'hui, je leur ai proposé de venir, donc on a assisté hier à la réunion à Deauville et puis hier soir à celle de Cabourg, on fera notre comité de direction tout à l'heure, ce qui explique qu'on ne pourra pas cette année déjeuner avec vous, je ne m'en excuse pas par avance, mais en tout cas voilà, donc une nouvelle équipe issue d'horizons différents qui vient se mêler bien sûr à une équipe plus historique du PMU, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet très important, c'est qu'on a fait énormément d'économies sur les charges du PMU. On a, je peux vous le dire, après 12 mois glissant, on s'est vu en août, en gros de juillet ou de fin juillet à fin juillet de cette année, on a fait 50 millions d'euros d'économies sur les charges du PMU, 50 millions sur les charges récurrentes du PMU, sur une base de 400 à peu près, et donc ça vous donne une idée. On l'a fait évidemment avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup de mal, parfois en bousculant les habitudes maison, mais on l'a fait tous azimuts, c'est pas d'ailleurs simplement une série d'économies, parce que le côté économie peut renvoyer peut-être à une volonté de fermer ou de réduire la voilure, c'est pas ça du tout, c'est pas une volonté simplement de faire des économies, c'est surtout une volonté très nette de changer le train de vie du PMU, qui me semblait inapproprié par rapport à la situation auquel tout le monde fait face aujourd'hui. Et quand le PMU ne fait pas d'efforts sur ses coûts, c'est de l'argent en moins pour la filière, évidemment, et c'est aussi ce qui s'est beaucoup passé, de l'argent en moins pour les joueurs, et quand les joueurs touchent moins d'argent sur leur jeu, ils le savent, ils s'en rendent compte, et ils jouent moins. Donc il fallait impérativement adresser ce sujet de manière prioritaire, on l'a fait avec beaucoup de volonté, avec de l'acharnement, avec la compréhension, et l'aide évidemment des équipes historiques du PMU qui étaient un petit peu bousculées dans leurs habitudes, et on a donc fait cette économie de 50 millions qu'on va pérenniser avec un niveau de charge qui me semble plus acceptable. Et c'est très important évidemment ce point, parce qu'on est déjà aujourd'hui dans une relance, on est déjà aujourd'hui dans une reconquête, il faut bien que vous soyez conscient de ça, et ça en fait partie. 50 millions d'économies sur les charges, c'est l'équivalent d'à peu près 400 millions d'euros d'enjeux en plus, si on prend la marge du PMU sur les enjeux. Moi je préfère afficher 50 millions d'euros de charges en moins, parce que c'est du tangible, plutôt que d'annoncer 400 millions de revenus en plus, qui sont quand même en général du déclaratif, 400 millions, aux bandes du PMU aujourd'hui c'est plus 5%. C'est comme si d'une certaine manière on avait fait progresser les enjeux de 5% par le biais de cette réduction de charges. Et c'est du tangible, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui aujourd'hui a été économisé, parce qu'on fonctionne différemment et qu'on va continuer à fonctionner différemment, et nous continuerons à mettre entre guillemets la pression sur ce sujet-là. C'est très important, et c'est un axe évidemment d'ores et déjà de relance du PMU. Donc nouveau comité de direction, nouvelle politique sur les charges, et puis troisième sujet, le sujet du recentrage. C'est vrai que la communication du PMU, les activités du PMU, le portait à beaucoup parler des paris sportifs, du poker, de l'international. On a recentré le discours et les priorités de l'entreprise, sans oublier le reste, sur le pari hippique, le pari hippique en France, et le pari hippique en France et en point de vente. Ça fait 85% du chiffre d'affaires. Il y a beaucoup d'univers, vous le savez, qui sont très attaqués, des univers traditionnels qui sont très attaqués aujourd'hui par ce qu'on appelle de la disruption, par de nouveaux entrants. J'avais connu ça à l'équipe, dont j'étais directeur général pendant trois ans. C'est difficile pour les journaux, la transformation, la lecture, la disparition des kiosques. Il y a beaucoup de similitudes avec nos mondes. La tendance forte des journaux, et l'équipe n'y avait pas échappé, c'est souvent de partir un peu dans des activités de diversification, quelque part un peu dans tous les sens, en se disant, de toute façon, mon activité est trop attaquée, il faut que je fasse autre chose. Moi, je pense que pour le PMU, ça n'était pas raisonnable. C'est toujours bien d'avoir autre chose, mais ça n'est pas envisageable. La survie, entre guillemets, la pérennité du PMU et de tout ce qui nous est cher aujourd'hui n'est pas envisageable si on n'a pas des actions vigoureuses et prioritaires sur 85% de l'activité, sur l'activité qui est la plus marginale, la plus forte en marge de toute l'entreprise. Donc, on s'est recentrés très fortement sur le cœur de métier historique du PMU. Et on a, par ailleurs, mis en place un certain nombre de mesures qui illustrent ce recentrage sur le marketing et sur tout un tas de sujets. D'abord, sur le marketing, en début d'année, avec la réforme du Quintet. J'y reviendrai, je reviendrai sur les résultats. L'objectif de cette réforme du Quintet, c'était de refaire du Quintet le produit phare du PMU en termes de gains. La plupart des clients, parce que finalement, on a commencé par écouter assez basiquement nos clients, nous disaient, le Quintet, ça ne paye plus. Il fallait trouver un système permettant d'être mieux, plus rémunérateur sur les gains d'ordre et de désordre et ce, au détriment d'un certain nombre de grands rapports qui, d'ailleurs, expliquent la situation un peu fluctuante du Quintet. Mais c'est un choix, c'est un choix marketing très fort que de repositionner le Quintet ainsi. Deuxième sujet très important, la réduction de l'offre de Paris et de l'offre de course. Il y a eu, évidemment, un impact sur tout le monde et pour lequel les sociétés-mères se sont adaptées à ma demande de manière très, très rapide et je les en remercie. On n'est pas les seuls, d'ailleurs, sur le calendrier, vous le savez, mais c'était important que le PMU puisse prévaloir, faire prévaloir son avis. C'était important parce que, de la même manière que sur le Quintet, pour moi, il était important, c'est vrai que le marketing du jeu, le marketing de l'offre, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de jeux, mais sur le Paris-Pic, il y a quand même cette volonté d'avoir de prendre un peu de temps, de réfléchir, c'est de la sagacité, c'est de l'intuition, ça nous semblait important de redonner un peu de temps aux joueurs. Et puis, de même que l'idée qui prévalait à la réforme du Quintet, il y avait cet objectif de reconstituer des masses d'enjeux. Et ça, vous devez sans doute l'entendre, c'est vrai qu'avec moins de courses, c'est vrai qu'avec moins de paris, on a des courses et on a des paris qui sont tous en hausse aujourd'hui, on a des courses parce qu'on a effectivement un tout petit peu raréfié l'offre de 20%, un tout petit peu de 20% à la fois sur les paris et sur les courses. Donc ça, c'était les deux démarches marketing principales. Il y avait des démarches aussi sur la distribution. Dans le recentrage, j'ai évidemment s'occupé très 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 fort et peut-être avec encore plus d'attention de nos points de vente. L'équipe précédente avait engagé un plan très coûteux et très pertinent et qu'on a évidemment développé jusqu'au bout de remise à niveau des terminaux de caisse. Ça coûte beaucoup d'argent mais ça permet effectivement à nos partenaires distributeurs du PMU d'avoir un système plus efficace pour distribuer nos produits. Donc ça, ça avait été anticipé et c'était évidemment une excellente nouvelle. Mais on a fait d'autres choses. On a changé de partenaire de maintenance. Là aussi, ça avait été anticipé. L'an dernier, je crois qu'on était en pleine crise au déholiste et on a aujourd'hui un partenaire de maintenance plus efficace et une qualité de service qui s'améliore et des distributeurs titulaires qui sont plus satisfaits. Et puis on a réussi aussi à revoir la rémunération. Et alors, on n'est pas au niveau évidemment de la rémunération de la française des jeux pour les raisons que vous connaissez mais on a quand même réussi à faire gagner à nos points de vente en moyenne 0,2 points de rémunération. Là encore, en serrant les coûts, en travaillant, en leur offrant la gratuité au niveau des équipements. C'est des petits détails mais on a, je pense, repris la main et on est en train de réinstaurer de même qu'avec nos clients, un climat de confiance avec nos points de vente. D'autres actions importantes, c'est les mesures qu'on a prises contre les grands parieurs internationaux. Quand on veut recréer de l'empathie, quand on veut recréer de la relation avec nos clients, on a effectivement cette clientèle de grands parieurs internationaux qui a des moyens pour jouer qui sont sans commune mesure avec les parieurs français qui évidemment ont un impact très fort dans la masse. Il fallait cesser entre guillemets de prétendre le contraire et on a mis des restrictions très fortes sur les grands parieurs internationaux. Ça nous coûte très cher cette année, honnêtement, il ne faut pas se le cacher, mais ça nous semblait important pour protéger nos parieurs français. Et puis c'est aussi une manière de changer la relation avec les grands parieurs internationaux et les opérateurs qui les hébergent. On a évidemment besoin d'eux aussi parce que ça nourrit la masse et le résultat net du PMU, mais on veut le faire à nos règles et pas aux leurs. Et c'était très important et on a eu des positions très fortes à leur égard. Et puis dernier sujet, le sujet de la diffusion des courses, des images, avec effectivement un changement de management. et je laisserai à Arnaud tout à l'heure un autre courselle vous expliquer ce qu'il est en train de faire sur Equidia avec la volonté de répondre encore un peu plus aux demandes des parieurs et de faire d'Equidia entre guillemets un outil marketing pour le pari, en plus évidemment d'être un outil de valorisation des courses. Voilà un peu les choses principales. Il y en a beaucoup d'autres, je parlerai de la pub tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on a essayé de mettre en place dans cet objectif finalement d'un retour à l'ADN. Le PMU, de mon point de vue, doit assumer ce qu'il est. Il doit assumer la clientèle qu'il a. Ça ne veut pas dire que demain on n'aura pas la possibilité d'avoir une autre clientèle mais aujourd'hui on a cette clientèle, il faut s'en occuper et ce serait de mon point de vue suicidaire et une pure folie que ne pas consacrer 90 ou 95% de notre activité à notre clientèle actuelle. Même raisonnement que l'équipe, ce que je disais tout à l'heure, il y avait de la télé à faire, il y avait du numérique à faire mais la première chose que j'ai fait c'est de changer le format du journal parce que finalement la première question c'est de se dire ok on est attaqué de partout mais est-ce que nos clients les plus fidèles ils sont vraiment satisfaits de ce qu'on fait ? Et on s'est aperçu à l'équipe qu'il y avait peut-être des choses qu'on pouvait faire déjà sur le journal même si celui-ci ne représentait peut-être pas un avenir indéfini et même si bien sûr il fallait réfléchir à d'autres activités mais revenir sur le cœur d'activité c'était 70% du chiffre d'affaires et puis s'en emparer, faire quelque chose, donner des signes à notre base de clientèle ça s'est avéré extrêmement pertinent et ça a construit un cercle vertueux derrière pour l'équipe on s'est employé à faire la même chose du côté du PMU Alors, quels sont les résultats ? C'est encore évidemment fragile ça fait 8 mois 7-8 mois qu'on est en train de mettre en place cette stratégie qui entre parenthèses était quand même assez audacieuse parce que voilà réduire les courses de 20% les paris de 20% c'était évidemment audacieux et au mois de janvier on était en baisse de 5% quand même sur les enjeux du PMU et puis on a des calculs statistiques assez qualitatifs au PMU on avait bien regardé évidemment et on considérait que cette baisse d'offres allait petit à petit reconstruire de l'intérêt pour l'activité c'est ce qui s'est passé donc les mois de mois en mois l'activité a commencé à progresser ou en tout cas être un peu moins négative moins 5, moins 3, moins 2, moins 1 et puis elle est positive depuis juin positive en juin positive en juillet et positive en août les deux mois d'été n'ont pas été aussi performants qu'on aurait pu l'espérer mais je peux tout de suite vous rassurer il n'y a pas de décrochage on reste effectivement dans la trajectoire positive dans laquelle on est plongé en gros depuis le mois de mai simplement c'est vrai qu'on faisait face à un été dernier qui avait été catastrophique et qu'on espérait avoir un écart un peu plus significatif ce n'est pas tout à fait le cas en gros pour être clair le quintet est en dessous de ce qu'on espérait et la réduction de l'offre de course et de paris est largement au dessus de ce qu'on avait anticipé le quintet d'un point de vue marketing c'est ce qu'on souhaitait les rapports sont revalorisés le vainqueur le gagnant de la bonne combinaison il touche deux fois plus qu'avant dans le désordre c'est pareil par contre effectivement ça s'est fait au détriment de ceux qui gagnaient des lots de consolation pour les plus spécialistes le 4 sur 5 donc au détriment des mises gagnantes donc au détriment du recyclage donc on a un quintet clairement qui d'un point de vue marketing me semble-t-il est beaucoup plus clair que le précédent et d'un point de vue commercial a des performances qui sont très irrégulières parce qu'il est beaucoup moins autoporteur auparavant comme on était très nombreux à gagner un petit quelque chose au quintet la clientèle du quintet pouvait rejouer le lendemain aujourd'hui on gagne ou on perd il n'y a pas forcément de demi-mesure quand on a une série c'est particulièrement vrai au galop d'arriver très difficile voire quasiment aléatoire au quintet on a des mises gagnantes qui sont en dessous de 1 en dessous de 0,5 et même le 1er juillet à 0,1 c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas de mises gagnantes et quand ça arrive 4-5 jours de suite nos clients sont un peu essorés c'est effectivement le travers de cette mécanique l'avantage de cette mécanique c'est qu'il permet encore une fois de récompenser de manière beaucoup plus efficace ceux qui trouvent la bonne combinaison il y a des aménagements qu'on peut encore envisager peut-être pour mais je n'en dirai pas plus aujourd'hui pour peut-être légèrement rectifier le côté peut-être un tout petit peu à la fois plus clair mais peut-être aussi plus sec des résultats et du comportement du Quintet par rapport à sa clientèle et comme on est dans l'empathie on est à l'écoute c'est des choses qu'on peut essayer de mettre en place pour la suite mais globalement le Quintet répond à ses objectifs en termes de marketing et est un peu décevant d'un point de vue commercial même si encore une fois il n'y a rien de catastrophique à l'inverse la réduction du nombre de courses et de paris a surperformé on a à peu près 20% je vous l'ai dit 21% de courses et de paris en moins on a 30% d'enjeux par course en plus donc on est gagnant en fait sur le Delta on est gagnant et ça marche parce que effectivement les clients s'aperçoivent que quand ils jouent quand ils gagnent ils gagnent plus et c'est quand même l'un des moteurs les plus essentiels du pari hippique donc ce point là fonctionne très bien donc le léger moins sur le Quintet compensé par le vrai plus sur la réduction de l'offre fait qu'on est à ce stade à fin août légèrement en avance sur les objectifs qu'on s'est fixés alors je vais être très clair avec vous on s'était fixé des objectifs à la baisse on l'avait expliqué en début d'année d'où un résultat à la baisse parce qu'on avait cette réduction de l'offre et on considérait qu'il fallait accepter de réduire l'offre accepter une baisse de chiffre d'affaires faire en sorte que cette baisse de chiffre d'affaires soit pas plus prononcée que les baisses de chiffre d'affaires des années précédentes pour recréer de l'attractivité depuis 2012 excepté fin 2017 le PMU sur les enjeux France c'est moins 3 moins 3 et demi par an sur cette année on est à moins 1 donc on est en train de faire à peu près et encore une fois il faut être très prudent il faut être raisonnablement satisfait il faut être très humble parce que c'est très fragile et on est toujours pour le moment en décroissance mais dans cette stratégie de relance on a effectivement en dépit de la réduction de l'offre ou plutôt grâce à la réduction de l'offre une décroissance bien moindre que les années précédentes moins 1 en enjeu et moins 1,6 en PBJ c'est mieux que ce qu'on avait prévu budgétairement ça fait 3 mois de suite qu'on est en positif et c'est une trajectoire qui est en train de s'améliorer donc voilà en gros les éléments qu'on a mis en place avec la nouvelle équipe avec le directeur marketing du PMU ce que le plus paradoxal dans cette nouvelle équipe c'est que le directeur marketing c'est le plus ancien c'est Gérard Caligari c'est le seul qui n'est pas là aujourd'hui il est en congé il a 42 ans de PMU et c'est avec lui finalement puisque moi vous le savez j'étais très novice dans la matière c'est avec lui les autres n'étant pas encore arrivés on a réfléchi à ces éléments stratégiques un peu rupturistes de quintet de ce qu'il appelait lui couper les herbes folles c'est à dire de revenir à une offre un peu plus raisonnable pour recréer de l'attractivité donc on a mis tout ça en place on a eu ces résultats des résultats fragiles qu'il faut considérer avec prudence mais qui sont de mon point de vue à ce stade satisfaisants et surtout je pense au delà des chiffres on a un cap et je pense que c'est le plus important pour une entreprise on a un cap et ce cap on va pas y déroger ce cap c'est de considérer que bien sûr on est en conquête aujourd'hui on est en reconquête de notre clientèle bien sûr qu'on espère demain effectivement rattraper ce trou générationnel parce que finalement le PMU a loupé une génération de clients mais néanmoins nous sommes absolument persuadés que le Paris Hippique n'est pas un produit très grand public que le PMU n'est pas une entreprise grand public que les courses Hippique ne sont pas en tout cas les paris ne sont pas des éléments grand public et qu'il faut avant tout travailler sa base de clients actuelle 10% des clients du PMU font 80% du chiffre d'affaires 3% des clients du PMU font 43% du chiffre d'affaires il y a peu d'activités aussi concentrées sur un nombre très réduit de clients passionnés si on ne donne pas tous les signes d'empathie à l'égard de ces clients passionnés on va les perdre et ce serait une folie perdre un gros client perdre un gros point de vente parce que ce qui est vrai pour les clients est vrai pour la distribution c'est quasiment irréversible c'est à dire que perdre un gros client c'est des années pour pouvoir retrouver le chiffre d'affaires avec un nouveau client la conquête coûte toujours beaucoup plus cher d'ailleurs que la fidélisation c'est vrai dans toutes les activités donc le cap c'est de considérer très clairement que la clé du futur c'est le client d'aujourd'hui et que c'est lui qu'il faut contenter c'est lui qu'il faut remettre à bord c'est lui qu'il faut faire jouer plus souvent c'est lui qui parlera de sa passion c'est lui peut-être qui pourra nous permettre d'aller chercher ce qu'on appelle les abandonnistes c'est à dire ceux qui sur les 5-6 dernières années ont quitté le PMU alors que ce sont a priori des fans de Paris Épique donc il n'y avait pas vraiment de raison ils ont quitté le PMU parce que la qualité de service n'était pas au rendez-vous parce que leur point de vente était fermé parce qu'ils n'étaient pas assez payés quand ils gagnaient parce que la relation avec le PMU était dégradée ça n'est pas normal qu'on ait à ce point c'est pas simplement une question de concurrence qu'on ait à ce point perdu des centaines de milliers de clients depuis une dizaine d'années ce sont ces clients là prioritairement qu'il faut aller rechercher et qu'on ira rechercher par les clients actuels si on les contente mieux donc on a un axe cet axe c'est effectivement de considérer que le client d'aujourd'hui c'est la clé du futur qu'il faut le contenter et qu'il faut compter sur lui pour aller en chercher d'anciens récupérer les anciens voire demain en chercher des nouveaux et le faire par cercle concentrique donc vous ne m'entendrez pas parler d'aller faire de la conquête à 180 degrés ça n'est pas vrai je n'y crois pas on peut faire plein de choses on peut faire des choses d'images c'est très important peut-être Olivier vous parlera des jeudis de Longchamp par exemple c'est une superbe opération d'images ça met au contact de notre monde une clientèle très inattendue est-ce que ça les transforme en parieurs hippiques moi je suis sûr que non en revanche ils repartent de Longchamp avec une image différente et à nous le PMU aussi d'adapter un petit peu ce qu'on est capable de faire à ce type de clientèle avec une image différente de notre univers et ça c'est très bon mais ce sont des sujets de communication à ce stade ce sont des sujets de communication il y a trois sujets importants il y a l'offre il y a l'expérience client et il y a l'image sur l'offre vous l'avez compris on a fait beaucoup de choses on en fera d'autres est-ce qu'il faut continuer à la simplifier est-ce qu'il faut faire un nouveau pari pour notre Turfist réponse probablement pas en 2020 mais en 2021 en tout cas il y a des choses à réfléchir sur l'expérience client il y a plein de choses à faire qui n'ont pas encore été faites il faut qu'on continue de simplifier on a une segmentation en point de vente si vous connaissez ça Happy, Express on ne comprend pas très bien ça avait été conçu plutôt pour les titulaires plutôt que pour les clients il faut qu'on simplifie on a une expérience online et on a une clientèle qui peut s'intéresser à nous sur le online le PMU est un peu timide sur cette partie là on va aller très très fort je pense à partir de la rentrée sur l'année 2020 sur le online on va essayer de créer un univers beaucoup plus simple pour nos clients d'aujourd'hui et peut-être pour les clients de demain on va essayer de raconter un peu plus les paris de raconter un peu plus les courses d'être un peu plus dans la scénarisation dans le marketing d'être un peu moins fonctionnel vous savez les outils de Paris du PMU c'est un peu la banque c'est très très fonctionnel on va changer ça et puis on aimerait aussi bien sûr actionner les parcours clients sur les hippodromes donc il y a des choses qui sont en route avec l'hippodrome d'Angers j'espère avec Auteuil j'espère avec Laval des parcours clients qui peuvent nous permettre puisque les hippodromes c'est plutôt un phénomène très positif ont de la clientèle et particulièrement en tout cas cette année ça marche très bien il faut qu'on arrive à transformer cette clientèle en passionné de course et en parieur et pour ça il faut créer des parcours made in PMU et au PMU d'être suffisamment moderne pour le faire il faut créer des parcours unifiés pour faire en sorte que tous les clients qui viennent dans les hippodromes soient au contact des paris parce qu'on sait que c'est le modèle si nos clients ne se transforment pas en parieurs on aura beaucoup de mal donc l'expérience client c'est quelque chose de très important et on va investir beaucoup on le fait déjà dans les hippodromes petit à petit on va le faire un peu partout on investit d'ores et déjà beaucoup dans le cadre du plan de relance dans le cadre de cette reconquête sur l'expérience client enfin il y a le sujet d'image alors l'image ça ne rapporte pas forcément un client supplémentaire mais c'est important de faire parler de soi donc il y a eu le film publicitaire que vous avez vu il y a eu des affiches publicitaires avec les parieurs en gros plan il y a la nouvelle signature que les meilleurs gagnent qui nous semblait limpide parce qu'elle concerne à la fois les parieurs et puis vous même tout le monde puisque finalement tout le monde est dans la compétition donc c'était sympa je trouve que ça rassemble ça raconte bien ce qu'on est un univers de sport de performance de paris de jeu qui est le meilleur gain s'applique à l'ensemble de l'univers donc une nouvelle plateforme de marque je ne pourrais pas vous en dire plus aujourd'hui Arnaud non plus qui est au manette sur ce sujet mettre en place une émission de télé hebdomadaire très rapidement pour raconter les courses pour raconter le pari dans des codes différents de ceux que vous avez déjà vu je vous l'ai je l'avais annoncé qu'on reprenne la main qu'on revienne en télévision ça va se faire ça va incessamment se faire on ne pourra pas en dire plus aujourd'hui mais c'est en route donc on a énormément de projets sur les sujets d'image je parlais des Jeudis de Longchamp cher à Édouard et Olivier c'est des initiatives de France Gallo mais ça en fait totalement partie plein de choses aussi qu'on peut faire sur les réseaux sociaux donc l'offre sur laquelle on a beaucoup agi l'expérience client l'image dans tous les cas faire plaisir à nos clients sur l'offre c'est soit innover soit quelque part les écouter un peu plus sur l'expérience client c'est simplifier et puis sur l'image c'est quelque part légitimer le pari parce que des pubs qui font parler des réseaux sociaux qui sont plus pertinents des initiatives sur des hippodromes à Paris une émission de télé tout ça ça rend un peu plus licite en fait le fait de parier donc ça ne va pas forcément nous amener des parieurs tout de suite mais ça va faire en sorte effectivement que nos clients se sentiront un peu plus légitimes dans leur pratique et c'est très important vous voyez il faut désinhiber aussi un peu les parieurs c'est pas toujours quelque chose qu'on assume donc ça compte donc on a vraiment effectivement cette stratégie à tiroir et beaucoup d'initiatives beaucoup d'investissements qui sont prévus dans le cadre de ce plan de relance et qui vont venir voilà pour les projets qui nous occuperont jusqu'à notre prochain rendez-vous dans un an et puis un dernier mot je voudrais aussi vous dire que les relations se sont beaucoup améliorées entre le PMU et les sociétés maires les deux d'abord je les en remercie parce que valider ce plan de relance avec une baisse de l'offre aussi drastique avec une baisse assumée de chiffre d'affaires finalement moins prononcé que prévu et c'est heureux il fallait quand même avoir le courage de le faire on l'a fait et on s'est mis d'accord tous ensemble il y a beaucoup de choses sur le calendrier sur le programme on a créé une cellule d'optimisation course et pari donc entre les équipes du PMU les équipes du galop et du trop aujourd'hui on se parle tous les jours pour essayer d'optimiser le pari alors parfois ça peut avoir un impact pour vous mais c'est quand même très important d'essayer de faire le meilleur produit pour la clientèle on ne peut pas exiger d'un client qu'il soit là si on ne fait pas tout pour lui donc on doit absolument essayer d'améliorer notre calendrier notre programme optimisé et ça suppose des discussions quotidiennes qui s'opèrent de mieux en mieux entre les équipes moi je pense qu'on doit aller plus loin je l'avais dit il y a un an Edouard le sait c'est peut-être pas l'année idéale pour le faire on avait prévu des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui unifier notre système digital parce qu'on a 36 marques et c'est pas efficace je crois c'est mon point de vue faire en sorte que le PMU devienne à terme la marque des courses et des paris parce que pour moi c'est la seule marque grand public et je fais le même constat hier que celui que j'avais fait il y a un an c'est à dire qu'il n'y a pas de lien finalement réel à part les courses mélangées hier mais entre ce qui se passe à Deauville l'après-midi et ce qui se passe à Cabourg le soir c'est pas la même marque c'est pas le même accueil pour moi pour un client je parle pas d'être fist et je parle pas de vous mais pour un client lambda un prospect dans mon dire marketing je suis désolé mais le trou et le galop c'est des courses hippiques quand on va sur un meeting d'athlétisme on se dit pas ah bah non j'y vais pas parce que c'est que du sprint on y va on voit du sprint et de la course de fond on pourrait comparer un peu les deux disciplines et les ranger dans ces cases là et on prend le même plaisir à avoir un 100 mètres et un 1500 mètres donc on a tout intérêt à mixer de plus en plus l'expérience client autour des deux disciplines et je pense que le PMU peut avoir ce rôle là d'être la marque qui fait référence la marque que les gens connaissent pour amener les gens dans notre univers moi je crois beaucoup à ça je pensais très honnêtement qu'on pourrait avancer sur ce sujet ça n'a pas été le cas mais je comprends que l'année est un peu complexe et je ne retire rien à ce que j'ai dit à savoir l'amélioration je le pense très sincèrement de la collaboration entre les uns et les autres je considère qu'on est sur le bon chemin il faut simplement évidemment qu'on accélère voilà merci je serai disponible pour les questions peut-être après les interventions d'Olivier et d'Arnaud à tout à l'heure bonjour à tous bonjour à tous en tout cas merci de m'accueillir ici moi je suis arrivé fin février 2019 donc ça fait ça fait 5 mois 5 mois et demi que je suis là je voulais avant tout déjà remercier tout le monde de l'institution pour l'accueil de manière globale moi je suis arrivé dans un univers que je ne connaissais pas j'ai monté à cheval comme tout le monde étant jeune mais voilà c'est un univers que je ne connaissais pas donc je suis rentré dedans on va dire à fond les deux pieds dedans et j'ai été merveilleusement bien accueilli par l'ensemble de l'institution j'ai bien l'ensemble de l'institution c'est aussi bien les parieurs en points de vente que l'ensemble de la filière le galop le trop et même vous aussi également j'ai eu la chance de découvrir votre univers en me baladant partout en France sur mes premières semaines mes premiers mois et sincèrement j'ai découvert un univers de passionné et passionnant donc pour le coup je vis depuis cinq mois et demi je rentre dans cette passion et je me suis largement largement apprégné et maintenant je suis accroché et je suis régulièrement voire tous les week-ends sur les hippodromes pour le plus grand bonheur de mes enfants mais vraiment c'est un très grand plaisir moi je vais vous raconter un petit peu mon rapport d'étonnement je vais prendre la petite télécommande merci Luc merci beaucoup moi je suis arrivé donc il y a cinq mois je vais vous faire un petit rapport d'étonnement un petit constat assez rapidement moi quand je suis arrivé ce qui était important c'était de m'imprégner de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait et là derrière vous voyez les premiers éléments de ce constat ce qui compte et ce qui est important c'est que Equidia fonctionne en grande partie sur le direct des courses ce qui intéresse les gens c'est le direct des courses ce qui intéresse donc les gens les gens c'est qui c'est les turfistes plus de 80% de notre audience ce sont des turfistes réguliers Cyril l'a dit 85% des enjeux PMU se font en point de vente donc notre audience se situe en point de vente après le reste vous le voyez derrière moi l'audience des émissions qui ont été faites autour de ce grand direct autour du direct des courses n'avait pas un impact suffisamment fort donc pour moi il était important d'envoyer un signal assez clair et assez précis à l'ensemble de notre public et de refondre une grille plus efficace plus recentrée davantage de réinvestissement de réallocation vers le parieur et vers le grand direct pour avoir une chaîne plus efficace avec notamment davantage de précision davantage d'animation autour du pari pour appuyer tout ça pour vous donner des petits éléments sur le avant-après l'équipe précédente avait fait le choix de créer une chaîne de télévision vraiment comme son nom l'indique avec tout ce qui va autour un BFM TV de la chaîne de la chaîne EPIC et donc pour moi ça avait perdu un petit peu de son ADN et on avait perdu un petit peu la base c'est à dire vraiment notre client Cyril a beaucoup appuyé dessus et donc moi je me suis vraiment mis je me suis imprégné on va dire de ce discours du PMU pour rassembler davantage une chaîne autour corréler nos enjeux à ceux de l'institution je pense que c'était l'enjeu important un des points importants de la stratégie d'avant c'était aussi d'avoir une chaîne indépendante de l'institution et je pense que ça c'était un discours que vous avez beaucoup entendu ces dernières années indépendante de l'institution afin de pouvoir dire la vérité pouvoir avoir cette forme d'indépendance ce tir de confiance dire des choses pour moi ça avait un impact évidemment très négatif c'était à la base des missions qui étaient très critiques à l'égard de l'institution à l'égard des courses à l'égard des sociopros afin de pouvoir dire la vérité aux parieurs pour moi c'est un impact négatif sur les deux aussi bien sur le parieur que sur la filière parce que le parieur se dit dans tous les cas ceux qui font les courses sont des nantis ou sont des voleurs donc évidemment c'est un impact sur les sociopros donc pour moi tout ça ça a été une décision radicale quand je suis arrivé c'était vraiment de changer ça et d'arriver Equidia à l'institution aujourd'hui Equidia est totalement arrimé totalement au coeur de la stratégie de l'institution aussi bien du PMU que de l'institution du galop et du trou et ça c'était vraiment un axe important on doit pouvoir raconter nos histoires propres nous Equidia mais on doit également être un outil de communication un outil de marketing de l'ensemble de l'institution et surtout un outil marketing du PMU on est une chaîne au service du parieur Cyril l'a dit il a réexpliqué on est un outil marketing de prescription du pari auprès du parieur je pense que ça c'est un axe important et de valorisation et d'amélioration et de valorisation pardon du spectacle des courses et de la mise en avant de la filière épique je pense que ça c'est les deux axes qu'on doit vraiment se fixer outil marketing auprès du parieur et valorisation du spectacle et de la filière épique c'est vraiment les axes qu'on s'est fixé c'est ce qui est en place maintenant depuis deux mois deux mois et demi sur la chaîne sur la chaîne Equidia aujourd'hui vous voyez la grille de manière très rapide 80% de l'audience se situe sur le grand direct donc c'est vraiment là dessus qu'on a réalloué beaucoup de moyens j'y reviendrai un petit peu un petit peu après et après autour on propose davantage des services de la rediffusion ou des services de complément pour vraiment les passionnés les aficionados qui viennent sur Equidia mais vraiment 80% de notre énergie se situe vraiment sur le direct ce qui était important également c'était donc de développer trois axes donc on s'est fixé trois axes développer la prescription du pari ça c'est un des l'élément principal qu'on a lancé ces dernières semaines c'était comment est-ce qu'on peut animer le pari ça c'était des discussions que j'ai eues très régulièrement avec les équipes de Cyril et également avec Edouard de Rothschild président de France Gallo qui est très au fait de ce qui se passe en Angleterre c'est comment est-ce qu'on peut animer comment est-ce qu'on peut faire vivre le pari les Anglais sont très au fait de ce genre de sujet là on a lancé ça depuis deux mois comment est-ce qu'on peut répondre à la demande du parieur comment est-ce qu'on peut l'aider comment est-ce qu'on peut animer comment est-ce qu'on peut l'accompagner dans son jeu aujourd'hui le parieur quand vous allez en point de vente j'en ai fait beaucoup j'ai fait plusieurs rencontres avec le parieur le parieur ne sait pas vraiment comment jouer ne sait pas vraiment jouer il joue toujours d'une certaine manière il joue avec à un ou deux jeux grand maximum le simple et le 2 sur 4 si on veut grand maximum le reste il ne prend pas de risque parce que il a 8 à 10 euros à jouer donc il ne veut pas prendre de risque il joue sur des jeux qu'il maîtrise parfaitement nous ce qu'on essaye d'amener c'est comment est-ce qu'on peut l'accompagner comment est-ce qu'on peut l'aider pour faire vivre le pari et je pense que ça c'est un axe qu'on a mis en place depuis plusieurs semaines pour le moment ça mérite d'être retravaillé mais le résultat le résultat est là en tout cas en termes d'efficacité les retours qu'on a sur notamment les propriétaires point de vente sont très positifs les gens qui sont en point de vente sont contents qu'on les accompagne et qu'on les aide à construire leur papier donc développer le pari ça c'était un axe important mettre en valeur également le quintet tout ce qui a été fait autour du quintet donc maintenant on est vraiment très présent autour du quintet avec une nouvelle émission plus longue on a plus de temps on a une demi-heure d'avant-course pour mettre en avant le quintet on fait de la promotion autour du quintet pour pousser on pousse également les tirelires du PMU autour du quintet donc là-dessus on est très prescripteur et très proactif on a également mis en place pas mal de petits outils je vous en montre un très rapidement mais c'est le total des enjeux c'est juste pour vous donner un des éléments qu'on a mis en place on en a mis plusieurs autres voilà c'est le total des enjeux à disposition sur un pari ça a le mérite de l'information du service auprès du parieur prescription auprès du parieur et promouvoir la filière épique et valoriser le spectacle j'y reviendrai après le deuxième point c'est promouvoir la filière épique ça c'était un élément très important on a mis en place pas mal de petits points que vous voyez là j'y reviendrai très rapidement notamment on a mis en place un top région c'était les courses PMH les courses PMH c'est un service qu'on met à disposition le matin et le soir et sur les réseaux sociaux c'est voilà les courses PMH que vous connaissez c'était un vraiment c'est du service auprès du Turfist et auprès de la filière de mettre en avant les courses PMH sur l'antenne d'Equidia ça c'est un programme également qu'on a mis en avant histoire de pro bah voilà on suit aussi bien soit un jockey c'est toutes les semaines on suit soit un jockey soit un propriétaire soit un éleveur on a suivi ce week-end notamment autour des ventes des ventes Arcana le Hara de Montaigu qui nous a ouvert ses portes pendant plusieurs semaines autour d'un cheval qu'on a suivi avec Céline Mossang je voulais les remercier en tout cas on a fait un superbe reportage autour de ce cheval et on va continuer à mettre en avant la filière promouvoir l'univers socio pro autour de différents reportages qu'on met en avant aussi bien sur l'antenne d'Equidia et surtout sur les réseaux sociaux c'est vraiment un axe de développement très important aujourd'hui les réseaux sociaux d'Equidia sont les plus puissants de la filière que ce soit près de l'ensemble de la filière trop Galo, France Galo ou PMU on est vraiment très puissant sur les trois supports Facebook, Instagram et Twitter donc c'est vraiment un axe qu'on veut pousser qu'on veut développer vous étiez une vente aux enchères et vous étiez en train de souhaiter hop, excusez-moi valoriser le spectacle c'était un autre axe aussi donc très important on a développé une émission sur le quintet comme je vous l'ai dit une émission sur le dimanche également le grand débrief c'était je passe très rapidement sur la course du quintet on a mis en place pas mal de petites choses et sur le grand débrief ça c'est une émission qu'on a mis en place le dimanche le dimanche après-midi c'est un peu sur le même principe de par notre culture la culture que j'avais par avant de Canal Plus notamment c'est comment est-ce qu'on peut valoriser le spectacle comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on met en avant les grandes courses et les grandes courses c'est quand c'est le dimanche et comment est-ce que le dimanche on peut raconter sur le principe pour ceux qui suivent le football du Canal Football Club par exemple comment est-ce que nous on peut suivre on peut mettre en avant les courses les participants aux courses l'ensemble de la filière et donc là vous le voyez c'était le grand débrief autour du prix de Diane maintenant on a mis en place tous les dimanches une émission sur site pour la plupart du temps autour de autour de la des grandes courses du dimanche donc là vous avez autour de la table des consultants des consultants des KIDIA et le jockey vainqueur de la course Pierre Charles Boudot l'entraîneur et le propriétaire du cheval donc là c'est mettre en avant l'aspect sportif de l'ensemble de la filière mettre en avant la course mettre en avant les gens qui sont autour de la course les gens qui font la course les gens qui font les chevaux soit aussi bien les jockeys les entraîneurs et le propriétaire et cette émission là a le mérite de vraiment valoriser clairement le spectacle et ça c'est vraiment un axe très important qu'on veut développer ça fait partie des réallocations qu'on a mises en avant sur l'ensemble de la grille on a mis en place pas mal d'autres petites choses j'y vais vraiment très rapidement sur l'immersion la transparence c'était un axe très important un des critères très important que j'ai retenu sur différentes études auprès du parieur c'était le manque de transparence aujourd'hui le parieur il est persuadé qu'on n'est pas honnête on n'est pas franc avec lui on lui cache des choses il y a cette ombre qui est sur l'ensemble de la filière donc aussi bien sur les commissaires que sur l'ensemble des arrivées ou ce genre de choses donc on a mis en place pas mal de choses grâce au trou et au galop on travaille très bien avec eux je voulais les remercier parce qu'on va mettre en place pas mal de choses à partir de la rentrée de septembre notamment autour des enquêtes commissaires on va travailler ce sujet là on va notamment mettre une caméra dans la salle des commissaires pendant les enquêtes tout simplement pour un sujet de transparence aujourd'hui il n'y a plus de sujet ce sujet là n'existe plus au rugby et au foot il y a la vidéo il y a des caméras dans les vestiaires ou avec les arbitres c'est plus un sujet tout simplement ça crée de la transparence sur les décisions et bien nous c'est la même chose nous en plus on a des enjeux des enjeux d'argent importants donc on va créer de la transparence avec ce sujet là pour travailler donc intelligemment avec les commissaires du trou et du galop et ça c'est en train d'être mis en place on travaille de manière très intelligente avec les équipes des deux entités camérapoteau d'arrivée aussi c'était un sujet de stress très important c'est un sujet de remontée assez forte de la filière et également des parieurs ça peut être des sujets un petit peu lambda mais des sujets vraiment très stratégiques camérapoteau d'arrivée notamment à Vincennes et sur une dizaine d'autres hippodromes qu'on a identifié on a commencé à Vincennes en train de le faire à Cannes-sur-Mer et on va le faire sur une dizaine d'autres hippodromes on va retravailler la camérapoteau d'arrivée pour faciliter améliorer la visibilité la visibilité des courses ça c'est des éléments juste vraiment pour vous expliquer un petit peu ce qu'on veut mettre en place à partir de septembre pour valoriser toujours le spectacle promouvoir la filière mais vraiment valoriser le spectacle ça s'appelle de la réalité augmentée mais c'est juste des éléments un petit peu pour vous montrer ce qu'on veut mettre en place sur les hippodromes notamment le dimanche pour valoriser promouvoir le spectacle aujourd'hui c'est fait uniquement aux Etats-Unis c'est pas encore fait en France de manière très pérenne sur les grandes chaînes c'est fait aux Etats-Unis sur les matchs de football américain et nous on va le mettre en place sur l'antenne l'antenne d'Equidia et c'est des choses très efficaces qui nous permettent de mieux voir la course de la valoriser de la mettre en valeur je pense que ça c'est vraiment un axe très important autre élément sur lequel je voulais revenir avec vous c'est toujours pour travailler sur valoriser le spectacle c'est important de partir de ce qu'on a Cyril parlait des clients d'aujourd'hui avant nous aussi nous on est sur la même chose Equidia on n'est pas du tout un outil de conquête on est un outil de rétention on doit travailler sur le client d'aujourd'hui sur le client qui est présent aujourd'hui sur Equidia et on a des courses assez extraordinaires sur l'antenne d'Equidia c'est pour ça qu'on a mis en place le grand débrief et c'est pour ça qu'on va mettre en place à partir de septembre le 25 septembre notamment je vous invite à regarder Equidia en prime time on va lancer des prime time sur Equidia et notamment le premier prime qu'on va faire c'est une émission sur le prix de l'arc de triomphe les grandes histoires du prix de l'arc de triomphe on a quand même des courses assez extraordinaires en France le prix de l'arc de triomphe le prix d'Amérique le steeplechase le prix de Diane et autres j'en passe et on va faire des grandes émissions autour de ces courses là aujourd'hui on les valorisait quasiment pas elles étaient dans un flux on va dire continu des 25-30 courses qui sont diffusées sur Equidia ben là aujourd'hui on va faire un arrêt sur image on va dire là dessus sur ces courses là on va faire une grande émission avec Christophe Soumillon Yves Saint-Martin Francky Dettori qui vont venir sur le plateau d'Equidia pour valoriser pendant une heure et demie mettre en avant ce prix de l'arc de triomphe on va faire la même chose sur le prix d'Amérique on va faire la même chose également sur des émissions spéciales autour des grands champions qui font également notre sport Jean-Michel Bazir Christophe Soumillon et autres et ça je pense que c'est un axe très important de développer ce genre de sujet voilà aussi les approfondissements qui sont prévus pour l'avenir travailler toujours la transparence retravailler les fiches cheval c'est important c'est un sujet sur lequel on travaille fortement avec les équipes en septembre on va retravailler là dessus ça ça a été les grands sujets qu'on a mis en place je reviens juste en arrière c'était les grands sujets qu'on a mis en place sachez que donc cette nouvelle grille a été mise en place aux alentours du 15 juin elle nous a permis évidemment de voilà c'était aussi un axe important de générer de très fortes économies sur l'ensemble de l'antenne d'Equidia c'était un élément aussi important que voilà toute l'institution doit faire des efforts et évidemment Equidia devait en faire on a réinvesti une certaine partie de ces économies sur les éléments que je vous ai montrés derrière on va continuer à réinvestir une partie notamment pour mieux capter les courses des décisions avaient été prises les années précédentes de diminution drastique parfois sans intégrer tous les éléments de chaque hippodrome du nombre de caméras de captation sur chaque hippodrome et là on a relancé on a lancé une étude pour améliorer la captation en fonction des hippodromes d'améliorer la captation sur certains hippodromes je pense que ça c'est un élément important de bien voir la course de bien voir la ligne d'arrivée de bien voir le poteau d'arrivée de bien voir les chevaux dans le rond de bien voir tout ce genre de détails c'est des sujets très importants pour vous mais des sujets très importants également surtout pour le parieur afin qu'il puisse bien voir la course et donc un parieur qui ne voit pas bien la course on l'a identifié également sur une dernière étude qui a été faite il y a un an un an et demi un parieur qui ne voit pas bien la course il ne parie pas s'il ne voit pas son cheval s'il ne voit pas son jockey s'il ne voit pas correctement la course évidemment il ne parie pas donc là c'est notre rôle nous Equidia de proposer un service qualitatif là dessus pour terminer très rapidement un sujet que je vous voilà sur les sujets à venir on est en train de récupérer sur equidia.fr le site lescoursesepic.com sur lequel vous deviez sûrement aller très régulièrement avec notamment les courses PMH on est en train de rapatrier l'ensemble des éléments de coursesepic.com sur l'ensemble d'equidia.fr on est en train de travailler sur un nouvel equidia.fr que je vais vous présenter juste après on est en train de travailler également sur une rediscussion sur Equidia Racing vous devez sûrement être aller régulièrement sur Equidia Racing et je pense que ça c'est un sujet également très important pour l'institution de proposer demain un Equidia Racing gratuit ça c'est des sujets qu'on doit travailler avec notamment Canel Plus avec qui on a un contrat d'exclusivité sur ce sujet là donc on travaille sur ce sujet là afin de proposer Equidia Racing gratuitement je pense que c'est un axe classique vraiment un axe vraiment capital si on veut si on veut vraiment développer le pari c'est comme si on vous demande de payer à l'entrée sur Equidia Racing un abonnement de 6 euros par mois et en plus on vous demande de parier donc voilà on ne peut pas demander de payer deux fois au parieur c'est pas possible donc c'est à nous de travailler ce sujet là on est en train de développer aussi également ce sera après courant 2020 un pôle data on a pas mal de retard nous la France sur ce sujet là mais voilà on s'est mis en place l'ensemble de l'institution pour le coup c'est un projet institution PMU Trogalo et Paul Media sur ce sujet là de proposer un pôle data avec l'ensemble avec une data complète complète et précise qui sera mise à disposition de l'ensemble des parieurs et de l'institution et de la filière évidemment voilà le nouvel Equidia.fr c'est vraiment très rapidement pour vous montrer qu'Equidia.fr aujourd'hui je vous l'explique vraiment en quelques mots on est le septième site de sport en France les six premiers ce sont des sites de foot et on est le premier le premier site évidemment autour des courses hippiques et donc évidemment Equidia.fr a un enjeu l'application Equidia.fr a un enjeu très important auprès de l'ensemble des turfistes et auprès de la filière un rôle à jouer donc on va faire un Equidia plus recentré autour des courses autour du parieur avec une partie une partie quintet une partie course par course et une partie vidéo très importante et pour terminer vraiment sur une note quand même pour que vous ayez ces éléments là en tête sachez quand même qu'en termes de diffusion c'est unique vraiment en Europe Equidia sachez qu'Equidia est la chaîne qui produit le plus de direct de sport en Europe plus de 3300 heures de live par an avec une trentaine de courses par jour et cet élément là quand même 562 réunions de courses à partir du 1er janvier 73 sites différents et 0 incident de production sur les courses donc ça c'est vraiment des éléments que vous devez avoir en tête en termes de qualitatif les courses sont bien captées et bien visibles avec un niveau de captation de bon niveau voilà c'est fini pour moi en tout cas à votre disposition tout à l'heure pour les questions en tout cas merci à tous bonjour à tous écoutez je suis ravi d'être là parmi vous ce matin pas simplement parce que j'aime bien cette salle elle me rappelle des bons souvenirs mais parce que ça me donne surtout l'occasion de partager avec vous quelques chiffres quelques indicateurs de l'activité de France Gallo dans le prolongement de ce que Cyril a pu partager avec vous un peu plus tôt ce matin sur les enjeux les enjeux qui représentent comme vous savez 85 à 90% des ressources de l'institution et qui forcément éclipsent peut-être toujours un petit peu d'autres indicateurs qui sont aussi importants pour avoir une bonne idée de la santé de nos courses et de notre filière au Gallo alors pour commencer la fréquentation bien sûr avec quelques scores assez satisfaisants ce premier semestre de l'année 2019 puisque la fréquentation est en hausse de 20% donc sur le périmètre des hippodromes de France Gallo depuis le 1er janvier une hausse de 20% qui se traduit par un chiffre d'affaires des ventes au grand public également en progression de 8% donc on est en bonne passe d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé pour l'année 2019 avec 400 000 entrées et un chiffre d'affaires d'un peu plus d'un million 700 000 euros c'est une inversion de tendance en fait qui a été constatée en 2017 qu'on a confirmé en 2018 qu'on va confirmer en 2019 avec même ce petit phénomène d'accélération donc c'est assez satisfaisant même s'il y a évidemment encore beaucoup à faire dans ce domaine ce qui est intéressant aussi de relever c'est que comme vous le savez beaucoup de nos ventes maintenant se font en ligne que c'est l'occasion pour France Gallo de démarrer les ventes plus tôt dans l'année sur nos grands événements et ce qu'on constate c'est que plus tôt on vend plus on vend et au final plus la fréquentation est élevée sur nos événements donc ça c'est une tendance de fond et qui va continuer à s'amplifier dans les saisons à venir alors d'où vient cette progression elle vient en premier lieu des jeudis mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard mais également d'un rebond d'affluence sur le prix de Diane qui était assez satisfaisant après deux années un peu en demi-teinte donc on repart de l'avant sur un des événements phares des courses au Galo et des événements de France Gallo des bons résultats également sur les dimanches au Galo qui sont vraiment notre produit famille au printemps sur les hippodromes parisiens avec des bons scores de fréquentation et qui ont permis aussi d'améliorer la fréquentation sur la journée des poules d'essai seule petite ombre au tableau là sur ce premier sommet c'est la fréquentation du prix du jockey club qui reste assez décevante on a du mal à la faire décoller et la faire revenir à ce qu'elle a pu être il y a une quinzaine d'années donc on est autour de 6-7 000 spectateurs ce qui est vraiment en deçà de nos objectifs de nos attentes et de ce que vaut véritablement cette journée dont le programme sportif est assez exceptionnel alors voilà c'est assez difficile de mobiliser cette clientèle locale et parisienne deux fois en 15 jours sur l'hippodrome de Chantilly cette année on avait tenté l'opération journée portes ouvertes avec de la gratuité mais ça ne s'est pas traduit par un regain de fréquentation vraiment important et la clientèle même des passionnés des acteurs des courses des éleveurs des propriétaires malgré des efforts d'accueil assez importants et que nous a permis de faire notre partenaire Kipco et bien cette mobilisation des acteurs des courses est aussi assez difficile à opérer sur cette journée du prix du jockey club voilà mais bon globalement comme vous voyez 20% de progression de la fréquentation depuis le début de l'année ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps alors un mot sur les jeudis dont vous avez entendu parler j'espère que beaucoup d'entre vous ont pu au moins participer à une de ces soirées à Paris-Lonchamp les jeudis qui sont vraiment devenus en l'espace d'un an un vrai rendez-vous bien identifié de la jeune clientèle parisienne donc voilà de jeunes urbains étudiants ou actifs qu'on avait du mal à faire venir sur nos hippodromes parce que c'est une clientèle difficile à saisir qui est sur sollicité qui bouge beaucoup et pour laquelle je pense que nous avons trouvé un produit qui répond bien à leur style de vie à leurs attentes à ce qu'ils aiment faire la première année a été une année d'expérimentation avec des résultats tout à fait encourageants et qui ont véritablement progressé pour cette deuxième année puisqu'on a attaqué le premier jeudi avec une fréquentation déjà supérieure à 8000 spectateurs sur l'ensemble des dates de mi-mai jusqu'à fin juillet le point bas de fréquentation a été de 6500 spectateurs ce qui est quand même assez élevé pour un jour de semaine sur un hippodrome parisien un pic de fréquentation de plus de 12000 spectateurs et une moyenne autour de 8500 donc vous voyez très en hausse par rapport à l'année dernière donc ça c'est évidemment très satisfaisant ce qui est satisfaisant aussi c'est de voir l'atmosphère qui règne lors de ces soirées ce qui est satisfaisant c'est de voir que pour beaucoup de ce jeune public pour lequel nous avons fait un certain nombre d'efforts cette année pour essayer de les connecter davantage au spectacle des courses par rapport à l'année dernière d'abord en déplaçant l'ensemble des animations et des services qu'on propose aux spectateurs au plus près de la piste contrairement à l'année dernière donc qui sont naturellement plus proches de l'action plus proches des courses on a aussi fait évoluer notre stratégie billetterie en incitant très fortement par le biais de la gratuité avant 8h et donc de promotions assez efficaces à faire venir le public plus tôt dans la soirée pour qu'il soit exposé au moins à 3-4 courses il faut savoir quand même il y en a beaucoup d'entre eux qui travaillent donc pour qui c'est difficile de se rendre à Longchamp dès 5h30 pour la première épreuve mais donc les 3 quarts des gens qui sont aux courses lors des jeudis sont exposés à au moins 3-4 épreuves on a intensifié le dispositif Paris avec pas mal d'animations de battles entre les tables de spectateurs voilà qui stimule l'envie de parier un dispositif tout à fait renforcé avec les équipes du PMU qui sont plus nombreux à prendre les paris les preneurs de Paris sont assez jeunes ils ont même été relookés enfin on a essayé d'adapter tout ça avec les équipes du PMU pour mieux répondre aux profils et aux attentes du public qui est présent le jeudi soir donc tout ça se traduit par une progression aussi des enjeux lors de ces soirées alors c'est pas colossal en chiffre d'affaires mais moi ce que je retiens c'est que quand on regarde ce jeune public dans les tribunes ce que je trouve très positif et très encourageant pour l'avenir c'est que quand ils sont là pour eux parier devient assez naturel alors je sais pas si c'est l'effet des paris sportifs et le fait qu'aujourd'hui des jeunes de 18 ans et plus parient assez facilement sur le sport et donc quand ils arrivent aux courses et bien le pari fait partie de l'expérience pour eux c'est assez évident que quand on est aux courses on met sa pièce alors après la question c'est pas tant de savoir quel type de pari on va faire dans 90% des cas c'est du pari simple ils vont sur des choses assez évidentes ce qui est plus compliqué pour eux c'est qui je joue voilà quels sont les bons chevaux qui sont les bons jockeys ils sont évidemment en manque de repères et c'est là qu'on doit apporter de l'information et essayer de les éduquer au maximum mais vous voyez que les chiffres de nombre de spectateurs de proportion de spectateurs qui placent un pari qui ont envie de continuer à revenir aux courses et à rejouer derrière sont des chiffres qui sont tout à fait encourageants alors certes à l'échelle nationale aujourd'hui c'est un filet d'eau mais ça montre que notre spectacle est vivant que le produit pari n'est pas du tout rebutant pour les gens qui viennent et qui n'avaient encore jamais tenté cette expérience donc voilà les qualités intrinsèques et la force de nos courses et du pari sont bien réelles voilà ce que je pouvais dire sur les jeudis donc vous retrouvez ces chiffres voilà plus de la moitié du public présent parie donc à l'occasion de ces soirées ils apprécient l'expérience ils ont envie de revenir aux courses et comme je disais aussi envie de reparier alors ils ne vont pas aller dans un bar PMU le lendemain matin là dessus je rejoins Cyril mais ils vont revenir aux courses et petit à petit ils vont on l'espère s'initier davantage aux courses pour être des parieurs un peu plus avisés et vraiment accrochés voilà pour les jeudis alors les jeudis ont été aussi l'occasion pour nous d'accélérer les ventes aux entreprises ça c'est un levier de croissance de chiffre d'affaires et de marge pour France Gallo qui est tout à fait intéressant en 2018 on a réalisé à peu près 850 000 euros de chiffre d'affaires donc de vente aux entreprises à l'occasion des réunions de course à fin juin on a déjà dépassé nos objectifs et le score de l'année dernière avec un million d'euros de chiffre d'affaires et très grandement porté par les jeudis puisque lors de ces soirées on a accueilli un certain nombre d'entreprises qui invitent des collaborateurs des clients que vous retrouvez au quatrième étage sur la terrasse du restaurant panoramique on a des produits packagés avec un cocktail dînatoire qui a trouvé là aussi complètement son public entreprise parce que c'est innovant ça change du foot ou d'autres types de produits d'hospitalité que les entreprises ont l'habitude d'acheter et d'offrir à leurs clients c'est en soirée et c'est évidemment plus facile de faire un peu de RP avec ses clients en semaine en soirée que le dimanche donc on arrive à attirer là aussi en semaine une clientèle qu'on a un petit peu plus de difficulté à faire venir les dimanches aux courses en dehors des très gros événements comme le prix de l'arc de triomphe donc vous voyez qu'au total il y a à peu près 90 entreprises différentes qui ont été présentes depuis le début de l'année et ça représente un peu plus de 3000 personnes et donc c'est aussi des gens qui découvrent les courses à cette occasion là et des gens évidemment avec un profil intéressant et avec lesquels on doit réussir à créer un peu plus de passerelles donc c'est là où ça devient aussi important que ces gens là puissent rencontrer des acteurs des courses qu'il y ait des relations qui se nouent à l'occasion de ces soirées et puis on peut tout à fait espérer que parmi ces gens qui viennent et qui reviennent on trouve un jour quelqu'un qui soit prêt à s'associer à prendre une part dans un cheval et puis réalimenter notre base de propriétaires Un mot aussi sur le sponsoring je sais que c'est un sujet auquel vous êtes tous très attachés le sponsoring c'est là aussi un axe de développement des ressources financières de l'institution mais ça a aussi un impact en termes d'image qui peut être extrêmement important pour les courses et pour leur notoriété auprès du grand public on a depuis le début de l'année une dynamique qui est assez positive puisqu'on a signé plusieurs contrats de partenariat avec des marques qui jusqu'à présent n'étaient pas encore partenaires de France Gallo un très beau contrat avec Mercedes-Benz pour une durée de 3 ans qui s'associe à l'hippodrome de Paris-Lonchamp et plus spécifiquement aux événements des dimanches au Gallo donc là on est très heureux de pouvoir accueillir une marque aussi forte que Mercedes-Benz et on sait que c'est un vrai challenge d'attirer des marques extérieures à notre univers et de les faire s'associer aux courses donc ça c'était une belle réussite et les premiers pas de ce partenariat sont encourageants on a un client qui est très content de ce début de collaboration Sky Sport Racing qui est donc la chaîne anglaise qui est donc le diffuseur de nos courses françaises en Angleterre et qui fait un formidable travail de couverture de ses courses et de promotion des courses françaises en Angleterre a accepté et a bien voulu sponsoriser le prix Six Perfections qui s'est déroulé ici à Deville il y a quelques semaines un petit peu plus près de nous et de vous on était ravis d'accueillir le Haradétréant comme partenaire sur le programme de sélection de poulièges de 3 ans en obstacle donc c'était une motivation forte de la part du Haradétréant dont vous savez que leurs étalons d'obstacle réussissent et font vraiment partie intégrante de la stratégie de croissance du Haradétréant de s'associer à ce programme de sélection et ainsi de soutenir 5 courses Black Tie Plisted et groupe de 3 ans qui se disputent à Hauteuil et avec un effort d'allocation grâce au Haradétréant sur le prix bournausienne dès 2019 et qui va s'amplifier à partir de l'année prochaine The Turf qui nous permet d'avoir un partenaire sur le Grand Simple Chess de Paris ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps donc ça c'était aussi une bonne nouvelle et une bonne nouvelle pour l'obstacle qui était un petit peu en retrait en termes de sponsoring par rapport aux courses plates et puis Arkana avec qui on a conclu un partenariat assez innovant puisque au delà de sponsoriser deux courses de groupe 3 ce qui est assez classique Arkana a souhaité soutenir six courses d'inédits de deux ans qui se disputent lors du meeting de deux villes dont deux se sont courus hier le prix de la reboursière et le prix de Montaigu avec une prime offerte en plus de l'allocation au propriétaire du gagnant et un bon d'achat si jamais ce produit était issu des ventes voilà donc là aussi c'est la preuve que notre produit reste vivant notre produit a de la valeur il est capable d'attirer des marques même des marques qui sont en dehors du secteur on va dire un petit peu un petit peu captif c'est pas facile d'aller les chercher mais encore une fois ça montre que nous avons en nous les ressources et le potentiel pour y parvenir et ça se traduit en chiffres aussi puisque si on regarde un petit peu l'historique des revenus issus du sponsoring vous voyez qu'ils étaient d'un peu moins de 7 millions d'euros en 2012 pour progresser régulièrement et atteindre cette année 9 millions 600 mille euros donc c'est des montants significatifs et extrêmement utiles à l'équilibre des comptes de France Gallo comme vous pouvez l'imaginer et au financement des allocations alors on a des hippodromes qui sont sur des lieux prestigieux on a des hippodromes qui sont magnifiques on a des hippodromes qu'il faut le dire aussi qui coûtent relativement cher à entretenir pour 30 à 40 réunions de course par an donc c'est une vraie activité de luxe que d'organiser des courses à Paris sur des pistes en gazon et c'est extrêmement important même si c'est pas le coeur de métier de France Gallo et ça ne le sera jamais d'essayer de développer des activités en dehors de ces journées de course pour mieux exploiter nos sites d'abord ça permet de les faire connaître à un public qui vient pas forcément facilement aux courses et puis évidemment ça permet de développer des revenus et de la marge dont on a aujourd'hui besoin pour réduire notre dépendance au seul pari hippique donc c'était un des grands paris qui avait été fait à l'occasion de la rénovation de l'hippodrome de Paris-Lonchamp c'est une stratégie qu'on poursuit mais pas exclusivement à Paris-Lonchamp parce que c'est important qu'on fasse aussi mieux vivre nos autres hippodromes et je pense notamment à Hauteuil qui est très bien placé qui est assez attractif pour un certain nombre de partenaires pour y organiser d'autres types d'activités donc voilà je voulais juste partager avec vous quelques exemples de ce qui a été fait ces derniers temps qui passent un peu sous le radar puisque c'est pas vraiment de l'actualité course mais il me semblait utile de vous donner quelques exemples de belles manifestations qui se sont déroulées sur vos hippodromes alors l'année dernière à l'occasion de la Fashion Week on a eu un défilé de la marque Hermès donc c'était juste avant le prix de l'arc de Triomphe et puis la même semaine un défilé de la marque Christian Dior donc deux très belles opérations quasi concomitantes sur l'hippodrome de Paris-Lonchamp cette année les ex-universités du MEDEF puisqu'elles ont été rebaptisées et qui se sont déroulées pendant des dizaines d'années sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josasse vont se dérouler sur l'hippodrome de Paris-Lonchamp donc vous entendrez certainement beaucoup parler la semaine prochaine puisque ça se déroule à la fin de ce mois de l'hippodrome de Paris-Lonchamp qui va accueillir tous les dirigeants de France et de Navarre à l'occasion de ce grand rassemblement des festivals de musique solides depuis des années le festival Lola Palouza qui s'est déroulé au mois de juillet c'est une très grosse opération qui a lieu comme vous savez à l'intérieur sur la pelouse centrale donc bien évidemment on ne touche pas à notre piste qui est totalement sacralisée et un festival qui attire pendant 2-3 jours un public extrêmement nombreux et donc ça c'est une opération financièrement très importante pour France Gallo une opération lucrative et dont on espère qu'elle est amenée à se pérenniser dans le temps et puis une expérience qui a été tentée à Hauteuil au mois de juin là aussi dans l'univers de la mode avec une marque du groupe Prada qui s'appelle Miu Miu qui a souhaité organiser non seulement un défilé sur l'hippodrome d'Hauteuil mais vraiment de jouer la carte course à fond à l'occasion de cette manifestation et donc on a organisé pour la marque Miu Miu une course comme vous allez voir sur ces images une course avec 12 chevaux d'obstacles montés par 12 des meilleurs pilotes d'obstacles actuellement donc une course exhibition mais une vraie course qui s'est déroulée sous les yeux de la presse et des invités de la marque Miu Miu pendant ce défilé donc là aussi une belle opération d'image et aussi une belle opération financière on a le droit de le dire pour France Gallo et une manière de faire découvrir encore une fois nos courses à un public différent et qui aujourd'hui est peut-être un peu extérieure à notre univers voilà on peut peut-être Luc passer merci beaucoup voilà en chiffres juste là aussi pour vous donner quelques repères entre toutes ces opérations en dehors des courses pilotées directement par France Gallo et celles qui sont pilotées par notre partenaire Paris Society sur l'hippodrome de Longchamp vous voyez que le volume d'affaires dégagées commence à être assez significatif et encore une fois c'est un apport de marge particulièrement précieux pour France Gallo qui voilà depuis plusieurs années est engagée dans des plans d'économie de rationalisation qui sont importants et qu'il faut poursuivre mais c'est aussi important de développer et c'est important de développer les revenus et vous allez voir sur le slide suivant qu'en 4 ans finalement beaucoup a été fait en termes de développement de chiffre d'affaires sur toutes ces activités marketing et commercial puisque c'est une progression de pas loin de 5 millions d'euros on était parti à un petit peu plus de 12 millions et dans le même temps les charges marketing et commercial ont été réduites d'à peu près 2 millions d'euros donc vous voyez que le solde net représente 6 millions et demi d'euros sur 4 ans ça commence un chiffre assez important donc ça cette réduction de charge elle est très localisée au niveau marketing commercial sur les dépenses de communication sur les dépenses d'événementiel donc l'organisation de tous nos événements sur les hippodromes et puis les dépenses dans le domaine des relations publiques donc tous les réceptifs qui sont organisés là aussi sur nos gros événements vous voyez que dans ces 3 dans ces 3 domaines la baisse de charge a été particulièrement importante depuis 2012 donc on rationalise on essaye de faire toujours à peu près aussi bien avec un peu moins de moyens d'être plus efficaces dans nos actions pour encore une fois essayer de développer le solde économique des activités marketing et commerciales pilotées par France Gallo alors pour conclure quelques indicateurs un peu plus courts là maintenant et notamment les effectifs de choix à l'entraînement vous savez que c'est évidemment un indicateur qu'on suit avec une attention particulière chaque mois alors la bonne nouvelle de ce début d'année c'est que ces effectifs sont en voie de stabilisation pendant un petit peu plus de 2 ans ils avaient tendance à diminuer on les stabilise avec un plus 0,2% sur les effectifs de chevaux à l'entraînement au 1er août on le doit à un vrai regain sur les jeunes chevaux et donc ça c'est important puisqu'on gère une pyramide des âges donc c'est important de pouvoir augmenter la population de jeunes chevaux qui rentrent à l'entraînement d'autant plus qu'on constate année après année que les professionnels trient leurs chevaux probablement un peu plus vite qu'avant donc certains bons sont vendus puisque les propriétaires ont besoin de réaliser leurs investissements pour réinvestir derrière et puis les moins bons peuvent aussi quitter le circuit de l'entraînement un petit peu plus tôt puisque un cheval d'entraînement ça coûte et les gens prennent un peu moins les moyens de prolonger l'expérience avec des chevaux qui n'offrent pas de perspective d'équilibre donc voilà très important de soutenir cette dynamique sur les jeunes chevaux parce que c'est nos partants de demain et d'après demain alors cette tendance là on la retrouve sur les partants parce que vous voyez que les moyennes de partants tant en plaques en obstacle progressent et puis l'indicateur que là aussi on suit toujours beaucoup à savoir le nombre et la proportion de courses creuses puisque une course de moins de 8 par temps représente en moyenne 40% d'enjeux en moins que des courses de plus de 8 par temps et bien cette proportion de courses creuses diminue là aussi en plat mais également en obstacle avec un un une amélioration encore un peu plus significative en obstacle où on a introduit un certain nombre de mesures d'évolution de programmes et de calendriers donc voilà donc ça c'est aussi le résultat de tout ce qui était entrepris et des efforts qui ont été faits pour améliorer le calendrier et le programme et essayer de réduire cette proportion de courses creuses quelques mots sur les propriétaires alors j'ai pas de chiffres sur le premier sommet c'est plutôt des chiffres qu'on regarde sur des années pleines mais sur l'année 2018 vous voyez que le nombre de propriétaires actifs c'est à dire le nombre de propriétaires quelle que soit la forme de propriété ayant eu au moins un partant dans l'année est en progression par rapport à l'année précédente intéressant de noter aussi que le nombre d'agréments de nouveaux agréments délivrés progresse d'année en année et représente une progression de 22% par rapport à 2016 donc c'est une tendance qui est plutôt positive on constate qu'il y a un fort développement de l'association en fait entre propriétaires de moins en moins de propriétaires sont propriétaires exclusifs tout seuls de leurs chevaux et ils combinent différentes formules d'être propriétaire seul sur certains chevaux d'être associé avec d'autres personnes sur d'autres d'être parfois locataire sur encore d'autres chevaux donc voilà tout ça se diversifie mais la tendance de fond c'est quand même que les gens sont de moins en moins seuls c'est vrai dans le propriétariat pour les chevaux de course c'est aussi vrai dans l'élevage et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit tous encourager et je voulais d'ailleurs rappeler que pas mal a été fait pour essayer de faciliter la procédure d'agrément cette procédure est beaucoup plus rapide qu'avant le temps moyen de délivrance des agréments a diminué de moitié depuis deux ans c'est une procédure qui est moins fastidieuse le rendez-vous physique qui était avant systématique avec un représentant du service des courses et jeux est maintenant devenu optionnel et assez rare donc n'hésitez pas évidemment à faire entrer de nouveaux associés sur vos chevaux je sais que pendant longtemps beaucoup d'entre vous se sont dit je ferais bien rentrer quelqu'un pour 10 ou 15% mais cette procédure d'agrément c'est un tel pince-homme que c'était un peu un frein à l'entrée aujourd'hui honnêtement c'est vraiment plus le cas et je crois qu'il faut encore une fois encourager la multipropriété sous ce format d'association qui est quand même particulièrement simple et adapté voilà voilà pour ce petit bilan chiffré donc vous voyez que bon tout n'est pas tout n'est pas facile tout n'est pas rose on reste dans un une conjoncture qui est difficile néanmoins il y a quand même quelques signaux positifs donc là aussi à nous France Gallo de garder le cap qu'on s'est fixé il faut poursuivre tous nos efforts de rationalisation nos efforts de bonne gestion sans oublier de relancer notre activité dans toutes ses composantes et le début de cette année 2019 tout le monde qui a quand même des signaux encourageants et qu'il faut impérativement consolider et accélérer pour les années à venir merci à vous donc encore merci aux trois intervenants donc nous allons passer aux questions et Pierrick Ruxel tu vas prendre la main pour vous vous me vous me m'appelez avec véhémence parce que je ne vois pas forcément tout le monde alors là il y a plein de mains qui se lèvent on va commencer par Jean-Pierre de Roubaix Paul Paul ah oui on a la chance d'avoir monsieur Sartial dans la salle et il pourra aussi répondre à des questions qui voudrait je crois intervenir brièvement donc on va lui passer le micro bonjour bien je me présente Paul Sartial président du TRO pendant cinq ans et homme libre et indépendant parce que quand je vois ce que je lis actuellement je suis un peu étonné bon comme vous je lis Paris-Turf tous les jours et je lis que des articles négatifs ou pas intéressants pour l'avenir je crois qu'il faut voir l'avenir avec sérénité et avec véritablement avec volonté aujourd'hui il n'y a plus de politique je me fais l'avocat un petit peu mais on ne sent plus la politique que nous avons connue il y a une quinzaine d'années on n'est pas proche des politiques ni de près ni de loin et indirectement on n'a pas de moyens financiers derrière ce que je souhaite très ardemment c'est qu'on se rapproche des régions car c'est les régions qui demain ont véritablement le pouvoir et c'est le lobbying naturel que nous devons avoir on n'est les bras jamais des chevaux sur les Champs-Elysées c'est l'emploi c'est l'aménagement du territoire elle est en région alors servez-vous des présidents de régions qui sont très importants et qui vous aideront à vous rapprocher du pouvoir une région aujourd'hui a plus de poids qu'un ministre il faut le savoir donc il faut continuer dans ce sens là et le côté financier si vous avez une vraie politique vis-à-vis de l'Etat il faut trouver des moyens de défiscaliser toute la province aujourd'hui la province vit dans un état lamentable je le dis parce que moi je fréquente un peu tous ces gens-là qui sont des bénévoles vous en avez 8 ou 10 000 s'ils baissent les bras qu'est-ce qu'on fera demain donc il faut demander à l'Etat de baisser totalement ses prélèvements sur la province et qui plus est il faut continuer à aller plus loin il faut demander pour un nouveau jeu qu'il n'y ait plus de fiscalité pendant un certain temps on ne pourra jamais remonter la pente si on ne recrée pas une dynamique de l'élevage des propriétaires des entraîneurs aujourd'hui il faut se battre pour eux c'est vital parce qu'on n'a fait que descendre et à un moment donné à force de descendre on va faire maigrir le squelette alors il faut se battre trop galop trop galop il faut se battre absolument parce que là il y a quelques dissensions il faut arrêter avec ça et ce professionnel du troie du galop doit après les élections se battre ensemble voilà ce que j'avais à dire vous avez dans la salle Thibaut Lamarre qui en 4 jours a fait une manifestation il n'y a pas de raison qu'on ne recommence pas parce que là la situation devient critique alors il est là il a sûrement les mains au galop et ensemble avec les présidents de sociétés de cause de province et bien j'espère qu'on ira dans le sens que je viens de préconiser et je demande à Edouard de Rothschild de répondre à ça il y a autre chose une chose qui est importante aussi c'est le fonds EPRON qui est la marche vis-à-vis des régions et qui est très importante avec des conseils des chevaux qui existent partout donc il suffit d'appuyer le bouton tout est prêt alors monsieur Christian Walter je crois on va poser une question oui j'avais une question sur la transmission d'images est-ce qu'elle est prévue le tracking l'installation des tracking sur les hippodromes bonjour monsieur le tracking sur le trot est mis en place à Vincennes à Anguin et maintenant est en train d'être mis en place petit à petit à Cabourg et sur le galop les choses avancent très positivement Olivier pourrait peut-être apporter quelques éléments complémentaires mais on est les derniers tests qui ont été effectués ont été très bons donc on est plutôt confiant sur l'arrivée du tracking au galop dans les mois à venir on ne va pas s'engager sur une date mais peut-être si Olivier tu veux ça avance j'ai conscience que je me souviens très bien que la question avait été posée l'année dernière et vous trouviez déjà que c'était long à venir un an après c'est toujours pas déployé donc il n'y a pas lieu de se réjouir donc où on en est très précisément la solution qui a été déployée au trop et qui fonctionne à Vincennes à Anguin et désormais à Cabourg malheureusement était une solution qui ne fonctionnait pas sur les courses au galop puisque du fait du positionnement du boîtier sur le tapis de sel et aussi à cause des boîtes de départ ce boîtier ne captait pas suffisamment de satellites pour que la solution dite RTK et qui assure la grande précision puisse fonctionner comme ça fonctionne au trop donc on a dû changer notre fusil d'épaule toujours avec le même partenaire pour développer une technologie alternative qui n'assurera pas tout à fait la même précision que ce qui est obtenu au trop mais qui doit nous assurer une précision de moins de 50 cm dans plus de 90% des cas qui a été testée au mois de juin à Longchamp avec succès à plusieurs reprises donc maintenant on va rentrer dans une phase d'industrialisation pour pouvoir lancer au galop en commençant vraisemblablement avec l'hippodrome de Paris-Lonchamps d'ici la fin de l'année une question de monsieur Griboumont j'ai malheureusement quelques petites questions d'abord au PMU vous nous dites que vous avez fait des économies de 50 millions et que le chiffre d'affaires se stabilise premier commentaire on continue à s'axer sur un produit qui est en perte de vitesse qui est le carté je comprends très bien qu'au quintet aujourd'hui on le défend le mieux possible mais c'est la maturité du produit elle est en réversion c'est absolument clair et net donc quand est-ce que nous aurons un nouveau produit qui aura besoin de temps aussi pour remplacer l'autre ou en tout cas pour être associé à l'autre parce que s'arc-bouter sur un produit qui manifestement est en perte de vitesse vous arrivez très bien aujourd'hui à limiter la casse mais ce n'est pas l'avenir c'est le passé ça c'est un point important et j'aimerais bien quand même avoir de la part du président de France Gallo et du PMU aussi la situation à laquelle nous devons nous attendre l'année prochaine ou en tout cas quels sont aujourd'hui vos pronostics sur les sommes qui seront disponibles pour les prix ça c'est le premier point le deuxième point vis-à-vis du président c'est aussi insister sur les demandes que nous avons fait depuis des années sur les primes d'élevage pour les 5 ans et plus sur lesquelles on nous a promis des réponses depuis des années et des années et des années ça continue à traîner c'est un problème tout à fait tout à fait fondamental de perception qu'il y a une base à la pyramide et que s'il n'y a plus de base à la pyramide la pyramide va disparaître ce sont des points d'achoppement de sensibilité très très forte sur lesquels on n'a pas répondu et à mon avis ça c'est une énorme erreur il faut pas grand chose mais il faut que cette pyramide et monsieur Essartial en a parlé aussi il faut que cette pyramide continue à résister à la base si vous voulez avoir un avenir des courses ça c'est un point important une dernière question très précise cuite de Maison Lafitte ou sur lequel il existe un projet sur lequel bien entendu ce projet est une nouveauté et quelque chose de nouveau mais sur lequel nous pensons qu'il est absolument indispensable de maintenir cet outil qui est l'hypodrome de Maison Lafitte une dernière question et ça je sais que vous êtes très actifs là dedans trop galop est-ce qu'on va un jour mettre au point une politique de concorde plutôt que de discorde est-ce qu'on va discuter un jour des points qui nous séparent parce qu'il est plus que vital que le trop et le galop ne fassent plus qu'une seule entité si nous voulons demain continuer à résister voilà quelques questions merci monsieur moi je vais répondre à la question sur le quintet je ne suis pas certain je ne pense pas c'est pas ma conviction qu'un nouveau pari à la manière de ce qui a été fait avec le tiercé il y a 40 ans il y a 50 ans ou le quintet il y a 30 ans soit possible dans le monde d'aujourd'hui je ne crois absolument pas à la solution miracle d'un nouveau pari là vous avez tout à fait raison c'est que je ne crois pas non plus que le quintet ait une vocation à recruter de la clientèle demain donc le quintet ce qu'on doit faire c'est le protéger parce qu'il a une marge il a un poids très important dans la marge du PMU il faut absolument le protéger et je pense que l'on doit mieux valoriser peut-être continuer à simplifier la gamme de paris que l'on a aujourd'hui qui s'adresse à tout type de clientèle Olivier parlait tout à l'heure des clients plus occasionnels de long champ il ne se pose pas tellement de questions sur la gamme ce n'est pas un nouveau jeu qui va les inciter à jouer c'est plutôt de comprendre quels cheval ils doivent choisir on a plein de jeux qui sont très très simples il faut je pense qu'on les valorise mieux qu'on revoie peut-être la rentabilité de ceux-ci pour s'assurer effectivement d'un mix produit peut-être un peu plus favorable pour les intérêts du PMU et de la filière mais je ne suis pas sûr qu'on puisse proposer un jeu magique après si on faisait un nouveau jeu ce serait probablement une fois de plus un jeu pour les turfistes alors ça peut compter d'animer la gamme de turfistes là il peut y avoir quelques pistes mais je ne peux pas les dévoiler aujourd'hui et en tout cas ce n'est pas une priorité absolue nous concernant je pense que vous l'aviez compris dans le cadre du discours je ne sais pas si les autres questions s'adressent à moi je ne pense pas bonjour à tous concernant Maison Lafitte comme je l'ai dit beaucoup de fois à monsieur Miard aux différentes enceintes dans lesquelles j'ai eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois c'est notre souhait le plus cher que Maison Lafitte puisse continuer d'exister mais il y a des conditions à cela ces conditions c'est que ça soit un projet viable solide et qui s'inscrit dans la durée et dans le temps pour le moment nous n'avons aucune preuve de financement nous n'avons aucun engagement formel nous n'avons pas de détails qui nous permettent d'envisager qu'en 2020 on puisse courir à Maison Lafitte c'est comme ça c'est malheureux nous ferons tout ce que nous avons participé et partagé avec la totalité de l'équipe de la mairie l'ensemble des informations dont nous disposons pour faciliter le développement du projet et donc nous allons examiner ceci continuer d'examiner ceci nous restons disponibles mais pour la minute on n'y est pas encore et on n'y est même pas du tout deuxième question que vous m'avez posé je crois sur les primes à l'éleveur alors je voudrais vous dire que moi je suis quelqu'un qui n'a pas de tabou qui est prêt à tout revisiter je crois qu'il faut être flexible et savoir s'adapter dans un univers qui change qui se transforme en permanence j'ai confié une mission au président Malivet ainsi qu'à Georges Rimeau et à Hubert Tassin pour faire des propositions qui soient compatibles avec le budget de France Gallo je n'ai pas encore eu de propositions elles n'ont pas encore abouti et je suis à disposition et ouvert et le conseil d'administration de France Gallo est ouvert pour revisiter ce sujet il y avait une troisième question l'union trop gallo trop gallo trop gallo je voudrais vous dire c'est une très bonne question trop gallo je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que choses qui nous divisent on aime bien parler de façon médiatique parce que ça permet de faire vendre les journaux d'écouter la télévision ou sur les réseaux sociaux et je vous assure on fait beaucoup plus de choses ensemble que l'on ne se divise je suis personnellement totalement convaincu que trop gallo trop gallo PMU est une stratégie et un élément absolument décisif je pense que nous avons déjà travaillé y compris l'année dernière sur la constitution d'une entité opérationnelle commune que j'appelle de mes voeux et pour la minute on n'a pas encore réussi à se mettre d'accord sur les détails je pense que l'évolution des personnes et notamment le renouvellement des instances à la fin de l'année va permettre de donner un vrai coup d'accélérateur à ces projets qui sont tout à fait cardinaux et stratégiques pour l'avenir des courses les allocations qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous nous proposez ou quelles sont vos idées aujourd'hui écoutez comme vous savez 90% 90 à 95% des recettes de France Gallo sont issues du Paris la période budgétaire est une période qui s'ouvre maintenant le conseil d'administration du PMU et de France Gallo vont examiner les budgets vont préparer et examiner les budgets à l'automne ça va évidemment beaucoup dépendre de l'évolution des chiffres du PMU moi j'ai pas du tout l'intention de cacher quoi que ce soit à qui que ce soit il s'agit pas du tout de dire on dit rien et puis on baisse après les élections c'est pas du tout ça mon idée on sera transparent avec vous pour le moment les budgets n'ont pas encore été finalisés loin de là je pense que ça dépend effectivement des résultats dans leur ensemble de la filière le trop a baissé ses allocations de 42 millions d'euros l'année dernière le galop les a baissés de 21 millions on va vous en parler en temps réel et de façon transparente à la lumière du processus budgétaire tel qu'il est enclenché au PMU et chez France Gallo une question d'Alban chez Valérie Dufault bonjour moi j'ai une question à l'intention de monsieur Linette et monsieur de Rothschild concernant la politique qui a été menée au regard de la politique qui a été menée par le gouvernement et notamment avec la française des jeux pouvez-vous nous assurer que il n'y a pas de démarche de privatisation du PMU à moyen terme alors premier sujet la privatisation de la française des jeux elle est en route elle va avoir lieu bientôt et je pense que pour l'institution des courses c'est une opportunité car la privatisation de la française des jeux elle crée une dette de la part des pouvoirs publics envers l'institution des courses on peut pas laisser l'institution des courses sur le côté d'ailleurs c'est pas du tout leur intention mais à une seule condition c'est que l'institution du cours soit unie structurée et parle d'une seule voix qui n'a pas été encore le cas jusqu'à maintenant donc ça ramène à la question précédente sur trop galop c'est tout à fait déterminant de parler d'une seule voix ça veut pas dire une seule personne mais ça veut dire avoir une seule stratégie un seul objectif une seule liste de priorités et si tel est le cas on pourra à ce moment là obtenir des éléments positifs divers et variés que ça soit fiscaux ou sur la rémunération des points de vente sur l'organisation sur l'organisation de Paris par exemple sur des duels de jockeys ou des duels de drivers la possibilité d'introduire éventuellement une petite dose de code fixe il y a toute une série de sujets qui sont envisageables je crois que l'état sera ouvert à condition que l'institution des cours soit structurée unie et professionnelle vous aviez posé une question sur vous aviez un troisième point non ? non non je crois que la réponse était très bonne sur la privé la privé de session du PMU vous avez dit la privé de session du PMU premier point je voudrais pour être très clair et que les mots soient clairs le PMU est privé le PMU appartient aux sociétés de course donc il n'y a pas à privatiser le PMU puisqu'il est déjà privé si votre question était celle de savoir si le PMU devrait être vendu ou introduit en bourse j'en ai jamais entendu parler et il n'en a jamais été question ni de près ni de loin voilà est-ce que j'ai répondu à votre question ? merci monsieur le président une question de Pierre Julienne une question qui s'adresse plus particulièrement à monsieur Lunette mais également au président des sociétés maires qui sont présents notre principal concurrent en matière de prise de paris la française des jeux elle connaît une progression à deux chiffres depuis quelques années avec une véritable explosion de son chiffre d'affaires la raison en est essentiellement dû au fait qu'elle prend les paris en code fixe est-ce que comme vos prédécesseurs vous pensez que la code fixe est l'ennemi juré des courses et qu'on doit continuer à la rejeter ou est-ce qu'on doit commencer à se poser au moins la question et d'étudier la faisabilité nos prédécesseurs la rejetaient simplement parce qu'ils pensaient qu'on n'avait pas les moyens de contrôler les preneurs de paris en code fixe il semble que les choses ont changé depuis et l'exemple de la française des jeux devrait au moins nous interpeller et nous amener à nous poser les questions alors deux choses je pense qu'on ne peut pas se comparer à la française des jeux je suis désolé mais la française des jeux touche 52% de la population française vous avez 52% des français qui jouent au moins une fois dans l'année à la française des jeux contre 7% pour le PMU donc à un moment donné je pense qu'arriver à 8 ou 9 milliards d'un côté et 15 de l'autre compte tenu du taux de pénétration respectif c'est plutôt le PMU qui depuis des dizaines d'années surperforme de manière totalement incroyable on ne parle pas du tout de la même chose on parle d'une activité grand public d'un côté et d'une activité de spécialiste et de passionné de l'autre donc il faut vraiment se désintoxiquer je pense de ces chiffres de comparaison qui si on les analyse bien sont très largement en faveur du PMU sur la question de la code fixe moi je vous rejoins et je sais que Edouard également on n'a aucun tabou moi je pense que ça se regarde dans un cadre limité peut-être sur les paris les plus simples je pense que si on a l'opportunité ça peut être effectivement un élément parce que vous avez raison c'est un élément pédagogique en tout cas qui permet de parler à une clientèle qui est moins familière du pari épique donc je pense en effet qu'il ne faut avoir aucun tabou sur ce sujet Aliette Faurien non en fait je n'ai pas de question personnelle mais je suis étonné que Paul Essartial a parlé de l'importance des régions du fonds et pont il a posé quelques sujets et il n'a pas eu de réponse donc je voulais savoir si vous aviez un commentaire à faire sur la question sur l'opinion de monsieur Essartial non mais c'est tout à fait simple premièrement sur les régions c'est tout à fait cardinal jusqu'à preuve du contraire ça s'appelle France-Galot et donc France-Galot c'est pas Paris-Galot et par voie de conséquence ça inclut les régions deuxièmement sur le fonds et pont c'est une institution qui existe qui a beaucoup de vertus qui est très positive est-ce que le montant du fonds et pont doit être corrélé aux enjeux doit être à un niveau fixe ça fait partie des sujets qui peuvent être discutés je suis tout à fait de l'opinion que le fonds et pont doit financer des infrastructures permanentes plutôt que des événements aujourd'hui une bonne partie du fonds et pont finance les épreuves de la SHF je sais pas si c'est sa destination en revanche sur des infrastructures permanentes et durables dans la France entière et notamment pour développer des équipements en région c'est son objectif c'est sa raison et nous le soutenons j'espère ainsi avoir répondu à une question qui pour moi me paraissait être une affirmation à laquelle j'ai adhéré en applaudissant une question de Eric Large bonjour je suis éleveur et propriétaire on voit de très beaux efforts pour reconquérir le public les sponsors et les parieurs mais il y a un problème enfin je pense que c'est on sent que c'est très très fragile et il y a un problème qu'on n'aborde pas pour l'instant c'est le dopage et je pense que tout peut s'écrouler ça fait tiquer souvent parce que quand on aborde le dopage on est plus montré du doigt que ceux qui dopent et justement je pense que si on n'aborde pas le sujet je crois que jamais comme cette année on en a parlé de nombreux professionnels sont venus se plaindre auprès de France Gallo de chevaux qui avaient des performances vraiment incroyables qui passaient de réclamer à groupe ou qui grimpaient de 10 kilos dans le handicap donc je pense qu'il y a un réel problème on pense parce que c'est pas c'est pas personnellement je suis la voix de nombreux professionnels et éleveurs aussi que notre labo il y a une défaillance de notre labo mais aussi de nos institutions au niveau du dopage je pense qu'on prend pas les choses vraiment comme on devrait les prendre on nous targue notre labo star d'être le meilleur d'Europe alors qu'on lui alloue 8 millions d'euros par an mais au final on trouve que des produits c'est sûr on est très fort pour trouver de la caféine de la thébromine des produits qui n'ont pas de réelle incidence surtout dans les seuils sur lesquels on les trouve dans les chevaux mais il y a des produits comme l'ITPP le TB1000 l'AICAR sur lequel une lettre des éleveurs avait déjà été envoyée en 2015 à France Gallo sur lequel ça fait 7 ans que ces produits sont sur le marché on est incapable de les détecter donc en plus c'est des produits mais c'est on ne parle pas on préférait tous que notre concurrent boive un bol de café que de prendre ces produits c'est des produits vraiment dévastateurs et on s'aperçoit que rien n'est fait que seul le laboratoire de Hong Kong en trouve certains mais à 48 heures de l'injection que notre laboratoire n'a jamais trouvé ces produits dans les chevaux et qu'il est temps je pense de soit de faire appel à d'autres laboratoires qui pourra analyser les crins comme un laboratoire qu'on a contacté en France voilà et aussi je voulais parler aussi des vétérinaires étrangers qui opèrent dans notre pays sans que jamais France Gallo dénonce alors qu'ils ne sont pas même inscrits à l'ordre des vétérinaires et c'est la mission quand même des vétérinaires de France Gallo que de dénoncer ces actes voilà je vais vous répondre au rang des principes et puis le docteur Gadeau qui est ici va prendre la parole je l'invite à nous rejoindre d'ailleurs pour répondre à cette question précise spécialisée qui dépend de lui il est très clair et la volonté de France Gallo du conseil d'administration la mienne et celle de l'ensemble des équipes de France Gallo c'est naturellement d'avoir une politique très sévère et très claire en matière de lutte contre le dopage il n'y a pas l'ombre d'une hésitation à avoir il n'y a pas d'hésitation il n'y a pas de jeu de personne il n'y a pas de jeu de posture la lutte anti-dopage est un élément cardinal de la raison d'être de France Gallo et je donne la parole au docteur Gadeau merci président je j'ai déjà eu au téléphone monsieur Larche sur le sujet j'ai essayé de lui expliquer que nous connaissions toutes ces menaces tous ces produits et notre laboratoire et je le rassure une fois de plus notre laboratoire est capable de les trouver tout autant et peut-être même a-t-on réussi à le faire avant le laboratoire de Hong Kong en fait il y a 5 laboratoires certifiés au niveau international la France en fait partie ça a été l'un des premiers qui a été certifié pour pouvoir effectuer les contrôles des courses dans les groupes 1 avec le plus haut niveau de technologie donc ce sont des substances que pour la plupart on sait dépister alors c'est vrai je connais ces rumeurs je les suis j'en discutais avec madame il y a quelques jours qui me faisait parler de son opinion sur le sujet en disant que les rumeurs auxquelles on assistait étaient pour une bonne partie non fondées je voudrais vous indiquer que pour ces cas de dopage il y a un certain nombre de cas qui ont été trouvés par le laboratoire bien sûr qui ont été traités par France Gallo qui ont donné lieu à des condamnations et si vous regardez ce qui s'est passé avec les entraîneurs espagnols on a réussi grâce au jockey club espagnol et à la collaboration avec le jockey club espagnol à régler la situation de fraude qui se passait dans le sud-ouest et je pense qu'aujourd'hui les entraîneurs du sud-ouest ont bien compris qu'on avait travaillé correctement qu'on avait été à la pointe du progrès si vous saviez à quel niveau de sensibilité notre laboratoire a descendu pour trouver le stanozolol vous seriez admiratif parce que quand on a eu trouvé ça on s'est demandé s'il y aurait un autre laboratoire susceptible d'avoir la même sensibilité pour pouvoir le confirmer c'est vous dire qu'on travaille sur ces sujets-là on travaille dans un état de droit donc des rumeurs ne sont pas suffisantes pour condamner des gens j'ai assisté à des phénomènes de délation en disant c'est un tel c'est un tel des personnes m'ont dit mais vous voyez bien que leurs chevaux sont différents des autres quand on les regarde au rond de présentation et bien c'est pas suffisant pour porter des accusations contre des entraîneurs ou des propriétaires et bien entendu nous travaillons nous vérifions il y a un phénomène que tout le monde peut appréhender c'est le fait que plus un entraîneur gagne plus un cheval gagne d'argent plus il est contrôlé mécaniquement je dirais et nous plus il y a de rumeurs et plus il y a des contrôles à l'entraînement plus il y a des contrôles de sortie d'entraînement et ce sont des phénomènes qui sont mécaniques le laboratoire s'il y a des fraudes les dépistera un moment ou un autre n'ayez aucun doute là-dessus et quand vous regardez le paysage du contrôle antidopage sur les 20 dernières années vous vous apercevez que les gens qui ont fraudé se sont quasiment tous fait prendre ou alors il y en a qui se sont arrêtés de frauder avant de se faire prendre voilà je voudrais vous rassurer sur ces aspects là nous sommes extrêmement vigilants vous nous connaissez on fait un travail avec le laboratoire qui est extrêmement précis extrêmement méticuleux on fait des contrôles sur les crins à l'élevage déjà depuis de nombreux mois on a mis au point des techniques pour dépister les substances d'opente dans les crins donc très très clairement aujourd'hui la France se situe toujours parmi les 3-4 pays du monde où les courses sont les plus surveillées les plus transparentes et je ne voudrais pas que des rumeurs qui se répandent viennent salir toute notre activité toute notre industrie et tout le travail qui est fait aujourd'hui par France Gallo sur le sujet une question d'Elisabeth Doumen j'ajoute un point sur ce que vient de dire le docteur Gallo je pense que France Gallo a une grande faiblesse c'est que France Gallo n'est pas très bon pour faire savoir ce qu'il fait France Gallo fait énormément de choses mais on n'est pas bon pour communiquer on n'est pas bon pour le faire savoir et ce n'est pas parce qu'on n'est pas bon pour le faire savoir que néanmoins sur le fond on ne fait pas le travail qu'on n'est pas rigoureux sérieux et professionnels oui bonjour je vous rejoins président dans vos idées que France Gallo n'est pas très fort à mettre en avant tout le travail qu'il fait et au bien-être équin ça fait partie de notre travail maintenant d'expliquer au grand public en amont ce qu'il fait pour les chevaux mais je voudrais vous lancer une idée qui sort de notre think tank bien-être équin c'est à dire pour un petit peu pour la conquête d'un jeune public et pour l'image des courses c'est de pouvoir peut-être dédier quelques centimes sur chaque jeu chaque ticket de jeu au bien-être équin équin et je pense que ça pourrait ça pourrait inciter des gens à jouer plus parce que déjà l'éthique des jeux et l'éthique des courses pardonnez-moi quelle est la proposition concrète donc c'est de pouvoir prélever de prélever sur le jeu quelques centimes sur chaque ticket joué dédier ça au bien-être équin à France Gallo c'est une idée intéressante mais vous savez France Gallo contribue déjà aux associations diverses et variées et contribue au bien-être équin Olivier peut vous en donner le détail on peut imaginer toutes les formules toujours tout à fait ouvert à tout considérer enfin bon tout ça a un coût et malheureusement on n'est pas dans une phase où on peut se permettre d'augmenter les coûts dans tous les sens donc si la question est plutôt que de financer des associations ou d'investir ou de dépenser dans le bien-être équin comme France Gallo le fait déjà ne faudrait-il pas le faire à travers un prélèvement sur l'étiquette de Paris pourquoi pas ils sont tout à fait prêts à l'envisager pour parler c'est une très bonne idée je pense qu'un prélèvement additionnel par rapport aux contributions que France Gallo effectue déjà ce ne serait pas très simple Olivier qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on donne précisément aujourd'hui l'essentiel du budget consacré au bien-être porte sur la reconversion et donc on a récemment conclu un partenariat qui a été annoncé avec au-delà des pistes pour rendre cette action plus efficace et que ça porte sur un plus grand nombre de chevaux dit vulnérables en fin de carrière mon point de vue c'est que c'est évident que le sujet du bien-être est important et il va l'être de plus en plus il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en Angleterre avec des groupes activistes qui se payent des espaces publicitaires sur les bus dans Londres pour expliquer que les courses c'est mal parce qu'il y a des jockeys qui tapent sur des chevaux il n'y a qu'à suivre ce qui se passe aux Etats-Unis avec la menace qui plane sur les courses en Californie à la suite de nombreux accidents et donc de lobbies assez forts qui souhaitent interdire purement et simplement les courses dans l'état de Californie il n'y a qu'à se balader en Australie ou pourtant comme en Angleterre Dieu sait que les courses sont populaires attirent du public et fonctionnent bien mais vous avez là aussi des groupes de pression organisés et extrêmement puissants qui dénoncent la maltraitance animale et ça ne touche pas que les courses donc moi je pense que le vrai enjeu il n'est aujourd'hui peut-être pas tellement financier il est déjà de faire savoir à quel point les chevaux de course depuis la naissance jusqu'à leur sortie d'entraînement sont soignés sont bien traités bien sûr il y a des exceptions tout le monde n'est pas parfait il y a des choses qui ont été faites il y a une charte du bien-être équin qui a été établie là il y a vraiment une responsabilité collective de toutes les personnes qui sont impliquées dans la carrière des chevaux de course pour vraiment faire valoir la qualité de soins qui est apporté aux chevaux tout au long de leur carrière et ça c'est un sujet encore une fois qui nous rapproche avec le trop c'est un sujet qui nous rapproche aussi avec les autres disciplines équestres je pense au concours épique au cross puisque tôt ou tard elles seront elles aussi dans le viseur puisque ce que les gens ont en tête c'est que de toute façon il faut condamner toute utilisation de l'animal donc ça vaut pour les chevaux de trait les chevaux de sport et bien évidemment les chevaux de course qui sont peut-être plus visibles que les autres donc là il y a vraiment un sujet parfaitement transversal à l'ensemble de la filière cheval sur lequel on doit travailler en rassemblant déjà encore une fois tout ce qui est bien fait et qu'on doit faire savoir puisque c'est notre meilleure défense sur la durée face à ces groupes de pression complètement extrémistes alors Cyril Linette et son équipe vont devoir nous quitter bientôt appeler pour d'autres activités donc s'il y a des questions spécifiques pour monsieur Linette c'est maintenant qu'il faudrait les poser donc je vais donner la parole tout de suite à Pierre Charquis puis à Julian Innes Bonjour oui je suis propriétaire et turfiste depuis longtemps et je voudrais demander à monsieur Linette il a parlé tout à l'heure de la réduction des enjeux des gros paris internationaux d'abord une question claire que je n'ai pas réussi à comprendre qui sont ces gens ou ces robots ou ces bookmakers ou ces preneurs de paris vous dites c'est GPI c'est trois lettres mais on ne comprend rien on ne sait pas qui c'est ce sont des alors je vous pose la question ce sont des robots des joueurs professionnels des fonds d'investissement on ne sait pas et je voudrais une petite rumeur c'est pas une rumeur c'est dans la rumeur Paris Turf il y avait eu il s'était fait l'écho d'un ticket irrationnel de 5 chevaux dans tous les ordres en quintet qui a rapporté dit-il le Paris Turf 651 000 euros alors je voudrais savoir quand on fait le papier on ne peut pas le trouver quand on fait des algorithmes on ne peut pas le trouver il y avait un 50 contre 1 un 36 contre 1 un 15 contre 1 et deux autres à 10 il est impossible pour un joueur normal ou même un algorithme normal de trouver cette combinaison alors je voudrais savoir ce ticket existe-t-il vraiment était-ce une rumeur ou était-ce un fait je ne vais pas répondre dans le détail sur ces sujets là je peux vous répondre sur ce que sont les GPI parce que le reste vu l'assemblée on est quand même très nombreux je vois qu'il y a la presse et tout donc je suis tout à fait conscient que tout ce que je peux dire pourrait être entre guillemets réutilisé contre le PMU moi ce que je peux vous dire c'est que le PMU a eu cette année une approche extrêmement claire sur les GPI d'abord qui sont les GPI ce sont effectivement des joueurs professionnels on ne sait pas des robots ce sont des joueurs professionnels équipés en effet d'outils d'analyse supérieurs à la moyenne qui leur permettent de prendre un nombre de paris absolument colossal juste avant la course avec des chances de gains je dirais établies d'un point de vue statistique très supérieurs finalement à l'oeil même pour les experts d'interface donc moi je considère et je le dis je pense que le propos est assez clair que effectivement la partie n'est pas tout à fait n'est pas tout à fait comment dire équitable entre les uns et les autres comme on a besoin vous en êtes tous conscients effectivement des GPI qui contribuent assez fortement au financement de la filière on a une position très dure qui a beaucoup d'impact sur le résultat du PMU cette année à leur égard en leur expliquant qu'on allait continuer à jouer avec eux mais à nos règles avec effectivement la certitude de la sécurisation de nos systèmes informatiques l'absolue certitude qu'ils ne veulent pas prendre de paris après le départ de la course parce qu'évidemment avec le rafraîchissement des cotes et le délai que ça prend ça pouvait très fortement inquiéter nos turfistes et en capant leur capacité d'investir sur chacun des paris voilà la position officielle du PMU sur les GPI elle est je pense extrêmement forte et extrêmement nouvelle et les gens resteraient là très bien oui excuse-moi une petite question en tant que propriétaire on a la chance d'avoir quelques chevaux en entraînement en certains à Chantilly en certains dans le centre et certains dans le sud et j'ai vu une tendance depuis un an que chaque fois les entraîneurs de sud ils veulent engager un cheval chaque fois on trouve qu'il est à Saint-Cloud ou il est à Fontainebleau ou à Lanchon ou à Chantilly et je dis écoute qu'est-ce que c'est ça parce que chaque fois on engage un cheval il faut qu'on fait 1500 kilomètres à l'éventure c'est quoi l'histoire et ils me disent bah c'est tout simplement que France Kelo ils ont changé le programme de course puis qu'il veut qu'encore à Paris donc je dis bon c'est très bien il dit mais je ne veux pas que mon cheval il voyage autant à chaque fois il dit bah là ça c'est la politique de France Kelo ou la PMU parce qu'il veut qu'encore à Paris donc le résultat c'est quelques fois oui encore à Paris parce qu'on a forcé on met la plupart de temps on laisse le cheval au box donc ça veut dire qu'encore une fois tous les deux mois au lieu d'une fois par mois donc est-ce que c'est vraiment la bonne politique pour avoir le partant dans la course en France je ne peux pas répondre à cette question ça ne vous échappera pas que je ne gère pas le nombre de partants de France Kelo ce qui est sûr c'est que l'une des recommandations du PMU c'est effectivement d'avoir les meilleurs chevaux sur les hippodromes qui font de l'enjeu typiquement les hippodromes parisiens sont des hippodromes qui font de l'enjeu donc il peut y avoir des discussions croisées entre les sociétés mères et le PMU pour que le programme sur les hippodromes parisiens pas forcément les hippodromes il y a le plus de monde en termes des fréquentations mais ils sont ceux qui mécaniquement amènent de l'enjeu que les meilleurs chevaux soient positionnés là par contre je ne suis absolument pas mandaté pour répondre sur l'utilisation le déplacement des chevaux d'une course à l'autre je ne sais pas Olivier si vous d'une réunion à l'autre en réalité il n'y a pas eu de bouleversements absolument radicaux ces dernières années sur la structuration du programme donc il y a eu des aménagements notamment sur les courses à condition de jeunes chevaux il y a un objectif parfaitement clair parfaitement assumé qui a sous-tendu ces aménagements qui a été non pas de faire migrer les chevaux à Paris mais qui a été de réduire le nombre de courses creuses et ces courses creuses elles étaient en très grande proportion dans ces courses à condition de jeunes chevaux voilà maintenant ce que vous dites n'est pas forcément vrai pour toutes les catégories de chevaux c'est certain que aujourd'hui pour un cheval qui a gagné son Médène qui derrière a peut-être déjà gagné une classe 2 en région bah oui celui-là il va généralement être appelé plutôt à courir dans le programme parisien où on a 160 réunions de course par an donc c'est aussi une part extrêmement importante numériquement parlant du programme national alors une dernière intervention pour monsieur Linette avant son départ donc Jean-Pierre Deroubet oui monsieur Linette ma question il y a un an c'était le tracking donc quelqu'un d'autre l'a posé donc je ne veux pas revenir là-dessus la deuxième question ne vous concerne pas directement c'est l'impossibilité que l'on a actuellement de voir les vidéos des courses de certains hippodromes de province vous concernant personnellement je voulais vous féliciter et vous remercier pour votre implication depuis votre arrivée au PMU vous avez pris d'énormes risques vous avez renouvelé votre équipe vous êtes concentré sur un objectif qui est le quintet ça va marcher ça va pas marcher mais on est tous derrière vous et je voulais vous le dire tout simplement et pour Equidia je vous souhaite bonne chance je ne sais pas du tout qui vous êtes je vous connais pas mais j'avoue qu'il s'est passé quelque chose également et bras dessus bras dessous avec France Gallo et avec le PMU pour que les parieurs jouent et soient là et qu'on prenne mieux les courses c'est pour ça que le tracking est important et que je voulais poser cette question de tracking alors merci à vous deux et bravo merci merci beaucoup merci je précise que Carnot de Concel va partir aussi parce qu'il fait aussi il fait partie un peu de toutes les équipes mais il fait aussi partie de temps en temps des réunions qu'on a avec le PMU alors un petit mot de Nicolas Chambure je voulais juste rebondir sur ce que disait Jean-Pierre et sur vos interventions à tous les deux c'est vrai qu'on sent l'implication à la fois du PMU et d'Equidia vers cet objectif commun de la reconquête des parieurs et je voulais juste dire que ça nous rappelle aussi à nous socioprofessionnels notre responsabilité qu'on a de transparence de communication notamment pour les entraîneurs auprès du grand public et on est tous responsables de la situation des courses et du contexte actuel et que voilà je trouvais que ça nous ça nous rappelait de voir votre énergie et le plan que vous avez mis en place ces derniers mois ça nous rappelait notre responsabilité qu'on a aussi nous envers les parieurs et envers ces clients finaux c'est sympa et ça confirme ce que je pense à savoir qu'on est vraiment tous dans le même bateau tous c'est quand même un cercle et s'il y a un bout qui tombe le reste aussi donc ça c'est vrai si vous permettez on va vous laisser peut-être avec le président merci 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 Merci.